Bonjour au festival, c'est le jour que j'attends entre tous, c'est-à-dire bonjour à tous, on va faire doki doki, je crois même qu'on est à la fin du jeu, car je marchais à côté de Sayori, mais elle ne répond pas à son téléphone, j'ai même envisagé d'aller chez elle pour la réveiller, mais j'ai décidé que peut-être un peu trop. Pendant ce temps, les préparatifs pour l'événement devraient presque être terminés, la banderolle que Yuri et moi nous avons peinte est séchée et je l'enroule sonneusement pour l'emporter avec moi, elle m'a envoyé un agréable message me rappelant de ne rien oublier et je la rassure, curieusement, je me ressens sûrement la même chose que Natsuki au sujet de l'événement, je suis plus excité par ce qui m'attend après notre présentation, je pourrais passer du temps avec Sayori et Yuri au festival, mais connaissant Monica, je suis sûr que l'événement sera un succès. Il n'y a pas de son. Le premier arrivé. Vas-y, t'es venu aussitôt. C'est drôle, je pensais que Yuri au moins serait déjà là. Monica place des brochures sur chaque bureau de la classe. Ça doit être celle qu'elle préparait et qui contienne tous les poèmes que nous avons récités. En fin de compte, j'ai trouvé un poème en ligne susceptible de plaire à Monica que je l'ai soumis. C'est donc celui-là que je récitais. Réciterai. Je suis pris parce que Sayori ne soit pas élevé que toi. Oui, elle est encore trop dormi. C'est en douille. Vulaidement, ça aurait été bien qu'elle fasse un effort. Je dis ça, mais je me rappelle aussi maintenant que Sayori m'a dit hier. Et tout à coup, je me sens mal, sachant très bien que ce n'est pas simple pour elle. C'est tout bêtement par habitude que je viens de dire ça. Cependant, peut-être aurais-je dû la réveiller après tout. Tu devrais prendre des responsabilités à ton sujet, Foxy. Son sujet. Je veux dire, particulièrement après votre discussion d'hier, tu l'as vraiment placée sur la corde raide tout aujourd'hui, non ? Notre discussion ? Monica, comment es-tu au courant de ça ? A ton avis ? Je suis la présidente du club, après tout. Mais je bêguais, je n'ai. Est-ce que Cyril lui a vraiment tout raconté aussi rapidement, au sujet de mon rejet ? Ça fait vraiment de moi le méchant de l'histoire. Mais c'est bien moi qui sais ce qui est mieux pour elle, pas vrai ? Bon sang. Tu ne connais pas toute l'histoire, donc ne t'en fais pas. Je ne sais plus ce que tu ne penses. What ? Monica est aussi amicale que d'habitude, mais pour une raison qui m'échappe, je ressens des sueurs froids d'après en tout cas ce qu'elle a dit. Elle dit, tu veux aller voir les brochures ? Elle le rend vraiment très bien. Oui, d'accord. Je t'attrape l'une des brochures pour qu'elles sont à table. Ah oui, c'est vraiment bien. Quelque chose de ce genre va définitivement aider les gens à prendre le club plus au sérieux. Oui, je le pense aussi. Par contre, pourquoi il n'y a pas de musique ? Pourquoi il n'y a pas de musique ? Eh, d'ailleurs, euh... Eh. Non, ça va. C'est peut-être mon téléphone, comme d'hab, là. J'ai la lumière anti-bleu. Et bizarrement, ce n'est pas bleu. Enfin, c'est pas... Il y a toujours du bleu. Je vois. Donc, je tourne les pages. Et je ferme la fenêtre. Par exprès. Le problème de chaque membre est imprimé solideusement sur sa page dédiée. L'ensemble dégageant un vrai air de professionnalisme. Je reconnais les poèmes de Natsuki et de Yori, qu'elles sont récités durant nos sessions de révision. Qu'est-ce que c'est ? J'arrive à la page aux poèmes de Saori. Ce n'est pas celui-là qui nous a présenté. C'est un M que je n'ai jamais vu lui pour avant. Oh. Sors de ma tête, 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 sors de ma tête. Sors de ma tête, sors de ma tête. Sors de ma tête avant que je fasse ce que je sais être le mieux pour toi, sors de ma tête avant que je n'écoute tout ce qu'elle m'a dit, sors de ma tête avant que je te montre combien je t'aime, sors de ma tête avant que je finisse d'écrit ce poème. Mais un poème n'est en réalité jamais fini. Il s'arrête juste. Heu... Heu... What ? Ah. Putain, mais arrête de dire... Ah, le mec, il dit que c'est... Voilà. Voilà. En lisant le poème, j'ai l'estomac qui se noue. Ben, normal. Ça ne va pas ? Ah, c'est rien. Ce poème dégageant l'impression totalement différente de tout ce que Sayuri a déjà pu écrire. Mais il y a autre chose. Je... J'ai changé d'avis. Je vais aller chercher Sayuri alors. Ah. Bon, entendu. Essaye de pas trop truner en route, d'accord ? Je quitte la salle en vitesse. Fais attention au chemin. Me dit Monica. J'accède à mon allure. Ah quoi ? Ce que je pensais. J'aurais dû faire un peu plus d'effort pour Sayuri. Ce n'est pas si grave pour longtemps d'attendre ou au moins de l'aider de se réveiller. Même le simple fait de marcher à l'école avec elle la rend très heureuse. En plus, je lui ai dit hier que les choses restaient telles qu'elles m'ont toujours été. C'est tout ce que j'avais besoin. Et c'est ce que je lui ai donné. J'arrive pendant la... J'arrive devant la porte de la maison de Sayuri et Tock. Je n'entendais pas à une réponse, puisqu'elle n'a grand-chamé pas son téléphone non plus. Comme hier, je... Aimez-vous ? J'ouvre la porte et entre. Pourquoi il n'y a pas de musique ? C'est quoi cette merde ? Ça a bugué ! Mon casque, il est bugué ou quoi ? Hé ! Mon casque. Hé ho ! Je sais que t'es cassé, mais pas au point où je peux prendre. Donc, aïe. Sayuri, vraiment une grosse dormeuse. Euh, oui, je ravale ma salive. Je n'arrive pas à croire que je finis par faire ça, en fin de compte. Réveille dans sa propre maison. N'est-ce pas plutôt une partie d'un... Qu'un petit habit ferait ? Dans tous les cas, ça me semble juste. Je crois qu'il y a un truc qui va me choquer, je sais pas pourquoi. Réveille dans sa chambre, je toque à sa porte. Sayuri ? Réveille-toi, imbécile. Aucune réponse. Je ne veux vraiment pas rentrer dans sa chambre de cette manière. N'est-ce pas une tante vie privée ? Oh putain. Elle l'a fait, c'est ça ? Mais elle n'est pas vraiment le choix. J'ouvre doucement la porte. Mais Sayuri ! Mais t'as perdu aux parties du pendu, comment ça se passe ? C'est pas comme ça qu'on gagne aux pendus, tu sais ? Ah mais c'est évident en fait. Exception, c'est produite. Ishi, Game Strip. What ? Putain ! Wow ! C'est quoi ce bordel ? Un cauchemar ? C'est sûrement ça. Ce n'est pas réel. C'est impossible que ce soit réel. Sayuri ne ferait pas ça. Tout allait bien il y a quelques jours encore. C'est pour ça que je ne peux pas croire à mes yeux, à ma montre. Allez bien la musique. Non, non, non ! J'aurais... Hé ! Comme vous les animaux. J'aurais pris l'envoi de vomir. L'envie de vomir. Il y a encore. J'ai dit à Sayuri que je ferais tout pour elle. Je lui ai dit que je savais ce qui était mieux pour elle. Ouais, il te dirait bien. Alors, pourquoi ? Pourquoi elle ferait tel ça ? Comment ai-je pu être aussi impuissant ? Où me suis-je joué ? Rejetez sa confession. Ça doit être la goutte d'eau qui a fait déborder de vase. Son cri atroce résonne toujours dans mes oreilles. Pourquoi lui ai-je refugé ça au moment où elle avait plus besoin de moi ? Pourquoi j'ai été si égoïste ? Tout ceci est de ma faute. Les multiples pensées m'assaillent, me disant tout ce que j'aurais pu faire pour empêcher cela. Si j'avais simplement passé plus de temps avec elle, si j'avais marché avec elle pour aller au cours, et que je lui ai donné les relations qu'elle désirait, alors j'aurais pu empêcher ça. Je sais que j'aurais pu l'empêcher. Bref. Festival, bref. Je viens juste de perdre ma plus chère amie. C'est avec Klik que j'ai grandi. Désormais, la voilà partie pour toujours. Il n'y a rien de ce que je suis prête. Oh, j'en crée par lui. Je suis choqué, et en même temps, je le savais déjà, parce que c'est un peu évident. Quand tu es dépressif, on est tous prêts, par exemple. Moi, ça va, moi, je suis juste choqué. Je ne sais pas si je dois être triste ou non, je suis juste triste. Je ne suis pas dans un jeu où je peux appuyer sur le bouton recommencer pour tout être proche. Merci le jeu de me dire ça. Je n'ai qu'une seule chance, c'est que je n'ai pas été assez prudent. Et maintenant, je vais porter ce fardeau avec moi jusqu'à ma mort. Rien de ma vie n'a plus de valeur qu'elle. Mais je n'ai toujours pas pu faire de ce qu'elle attendait de moi. Et de rien avant, et désormais, il est trop tard, je ne pourrai plus jamais bédé. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Plus jamais. Calme-toi. Plus jamais. C'est ça, la fin ? Mais c'est super, dis donc ! Donc, en fait, elle est morte. Ou ! Wow ! Euh... Chargée ? Ah ! Je peux. Mais euh... Elle est partie ? The fuck ? Neu-ba ! De loin, j'ai parfois une fille à problème courir vers moi, agitant les bras en l'air. Qu'est-ce qui se passe ? C'est fichant, attention. Elle s'appelle Blazoua, c'est ma voisine et mon amie d'enfance. Du genre d'ami, mais... On est à l'école ensemble, comme je le dis, mais au lycée, elle est arrivée, pouvant... Euh, non, on va être content de se prier, attendre, ben... Permettant Blazoua de me rattraper. Wow ! Tenez-vous ! Wow ! C'est un genre d'école ordinaire, comme les autres, quoi ? Les matinées sont souvent les pires. Être entourée de couple d'amis qui marchent ensemble avec... Quoi ? Qu'est-ce que c'est passé ? Qu'est-ce que c'est passé ? Ah mais MDR, ça rire, rigole-moi maintenant MDR. Dans mon côté, j'ai toujours marché tout seul. Je dis souvent que je devrais rencontrer des filles ou quelque chose comme ça. Mais j'ai pas assez motivé à ce projet. Non mais sérieux ? Ça me va très bien. T'as oublié. En même temps, t'as personnalisé dans les jeux vidéo, t'es con. Mais what ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça me va très bien. J'ai travaillé juste assez pour avoir la moyenne et passer mon temps libre sur les jeux et animés. Ben comme moi. Sauf que moi, plus sur les jeux. Toujours des clubs d'animés, mais je pense qu'il y a des filles dedans en plus. Il n'y a pas de filles dedans. Ce jour-ci, comme tous les autres, les cours se terminent avant que je me rencontre. Après avoir rangé mes affaires, mes yeux se tardent sur les murs d'en face cherchant un brin de motivation. Des clubs. Il n'y a pas eu vraiment de kiatis ou de curiosité. De plus, la plupart d'entre eux me demandèrent sûrement trop d'applications. Je crois que je n'ai pas le choix et je vais devoir commencer par les clubs d'animés. Wow ! Mais c'est un... Le jeu, il est bugué. Ah, c'est moi, c'est mon jeu qui est bugué. Ou c'est mon PC ? Non, mon PC, mon PC, il est fort. Donc c'est pas possible. Et attendez ! Je vais aller voir un truc. Attendez, parce que... Dans les fichiers du jeu, il y a une série. Et si elle est partie... Si le jeu fait ça... Ben tiens, on dirait... T'as pas de texture, ils te mettent des cubes noirs et roses là. Mon dieu ! Mon dieu ! Ça va alors que je n'entendais pas devant là ? Ben ouais, c'est pas un moment, mais... Je comprends pas ce qu'il se passe. Et vous savez quoi s'il supprime tous les personnages ? Bam ! C'est vraiment qu'on s'est pas vu, non ? Ah ! Ah, mais plus ! Arrête de dire Ah ! T'as d'autres mots dans la vie ! Voilà. Même perso... Le personnage... Le seul truc que je préfère à mon perso, c'est Ah ! Ah ! Ah là 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 ! Monika sourire avec gentillesse. Nous nous connaissons... Ou plutôt, nous nous sommes rarement... Oui, il y en a classe... Populaire, béatétique... Inaccessible pour moi... C'est pourquoi... C'est un peu... Pourquoi tu es là, d'ailleurs ? On a changé des fournitures pour mon club ? Tu sais, il y a des papiers cartonnés par ici. Ou peut-être des marqueurs ? Il devrait sûrement vérifier dans le placard. Tu es dans le club du débat, c'est bien ça ? Ah ! C'est le sujet ! J'ai quitté ce club, à vous allez dire. Sérieux ? Je l'ai quitté ? Oui. Conceirement, je peux plus te supporter... Oui, je l'ai déjà dit, je peux plus te supporter... Je préfère commencer tout zéro... Voilà. En fait, je crée à nouveau, oui. Le... Calmez-vous. Le club de gratture. Euh, littérature. Euh, ça a l'air un peu ennuyeux. Combien de membres vous êtes dans votre club, pour l'instant ? Eh bien... Ah ! C'est un peu embarrassant, mais pour l'instant, nous ne sommes que trois. C'est étrange... C'est très difficile de trouver un nouveau membre pour un club qui a l'air si ennuyeux. Oui, je vois ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire ? Mais ça n'est pas ennuyeux du tout, tu sais. Il est terrible... Euh, oui, je l'ai déjà dit, ça. Ouais ? Ah oui, mais je... Non, en fait, c'est pas une nouvelle partie. C'est quoi ce bab-bab-bab ? C'est bizarre. Euh, oui, c'est drôle, non ? Elle passe son temps à nous rappeler que les mangas, c'est aussi pas que la littérature. Bah, c'est vrai. Je veux dire qu'elle a pas de temps, je crois. Et après tout, un membre est un membre, non ? Quoi, elle dit elle ? Quoi, elle ? Voyons voir. Dis-moi. Euh, est-ce que par la date tu recherches un club ? Ah ! Eh bien, je crois, mais dans ce cas, pourrais-tu me rendre un grand service ? Je ne voulais pas te demander de nous rejoindre, mais... Si tu pouvais au moins venir nous rendre visite, ça ferait très plaisir. S'il te plaît. Euh... Ah bah, tu as dit un moment maintenant. Eh bien, je ne pense pas avoir la raison de vous refuser. Et puis, comment pourrais-je dire non à Monica ? Oui, j'imagine que je peux faire un tour. Oh, super ! Tu es si gentil, Foxy, tu le sais, ça ? Ce... Ce n'est rien. Vraiment. Et si nous allions dans ce cas ? Chercher... Je rechercherais mes... Une fourniture... Une autre fois. C'est le plus important. Comment ça se fait ? C'est le plus important que moi, tu sais. Ainsi, aujourd'hui, le jour... Pourquoi je peux comme ça ? Euh... Où j'ai vendu mon dame à Monica et son... Oui, je l'ai vu, c'est similant. Euh... Oui, c'est la liserie. Oui, c'est la liserie. Wow ! Wow ! J'ai peur, ça ! C'est quoi ces gros yeux ? Wow, 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 wow... Calmez-vous. Wouhou ! Hé, putain ! Fils de p***, j'ai mis mes casques forts là ! Va te faire ! Mon son, il saturait limite, euh, je ne sais pas si ça m'ébroniquait les arrêts, c'est pisse de pute. Ah, en plus mon casque il s'y met aussi, là, parce qu'il cassait mon casque, là, il fait... Oh ! Euh, ce club est rempli de super... Non mais euh, il y a un petit problème, non ? Il est bizarre le jeu. Euh... Il est bizarre, j'ai peur lire. Euh, un, euh, non, pas du tout, par contre, tu commences au moins à faire peur, là, enfin, peut-être le jeu, mais qu'est-ce qui se passe, en fait ? La fille, au comportement aigri, c'est pas moi, Natsuki, et c'est elle que je ne connais pas. Enfin, sa petite taille me fait penser autrement en seconde. Enfin bref, Natsuki a toujours essayé aux dynamiques. Et elle, c'est Yuri, notre vice-présidente. Un, un chanté, ça... Je comprends pas ce qui se passe. Oui, qui paraît un peu naturel et timide, en comparaison, sans avoir difficulté à suivre une personne comme Natsuki. Ah oui, un chanté de rencontrer tous les deux. Je te mets, c'est possible. Choco, calme-toi ! Dans une salle de classe, j'ai décidé de faire un tour au club. Ce n'est pas génial ? N'est-ce pas génial ? Attends, Monika. Je t'ai dit, je t'ai dit de me prévenir à l'avance avant t'emmener à nouveau ici. J'allais, eh bien, tu sais... Pardon, excuse-moi. J'avais oublié de... C'est juste que je suis tombé complètement par d'artfolie. Dans ce cas, je vais au moins te faire du thé, non ? Ce serait super. Pourquoi tu viendrais pas t'asseoir, Fofi ? Les filles ont ressemblé un bureau. De contre, on peut vraiment vous rappeler des trucs là avec les gros yeux et... Et mon live qui bug sur mon téléphone ? Euh... Bon, euh... Tu n'avais pas prévu de venir ici. Mais nous allons faire une sorte que tu sortes bien aussi, d'accord. Mais ça commence mal entre toi qui est bugué et... Et Yorick qui parle en étant bugué aussi. Ça fait compliqué, tu vois. Bon, euh, attendez. Le live, calme-le-toi. Pourquoi mon live sur mon téléphone, c'est... Non, c'est juste non. Voilà. Alors, en tant que président du club, il est demandé au bord de rendre le club amusant un peu petit temps pour tout le monde. Euh... Et se regarder aussi, peut-être. Parce que là, à ce point-là, c'est clippant. Euh... Je tenais qu'il n'y a plus personne dans ce club. Ça va être dur de démarrer un nouveau club. Tu peux le voir de cette bannière. Peu de gens ont vraiment envie de... Oui, je... Je l'ai dit. Calme toi, tu me l'as déjà dit, ça. Euh... Je suis sûr que nous pourrons faire grandir ce club et les divurer. Euh... N'est-ce pas Natsuki ? Euh... Non, non, chaque fois apprendre un truc. Chaque fois qu'il se passe un truc, j'ai... Ça va que... Ça va que je passe une dix minutes de dialogue, sachez que j'ai peur, hein. Le défi, c'est différent de tout ça... Oui, par... Tu as déjà dit. Euh... Yori, retourne à la table portant un service à tes... Tété. Euh... Taillère, plutôt. Ou... 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 Oui, tu l'as déjà dit. Euh... Yori, carrément, un service à tes dans cette salle. T'inquiète pas, le professeur nous a donné la commission. Oui, tu l'as déjà dit, celle-ci. Euh... Peut-être pas timide. Oui. Un, ce n'est pas... En français, Yori, détonne le regard. Je voulais juste dire, tu sais, je te crois. Euh... En sirotant... Oui, bien, merci. Euh... Ah, euh... C'est les mêmes dialogues, sauf qu'ils sont buggés, donc c'est la peur. Euh... Moi ? Eh bien, le manga ? Soudain... Oui, oui, bonjour. Euh... Je suis passé le dialogue sans lire. J'ai peur. Euh... Ça a un peu changé. Qu'est-ce que... Euh... Oui, il aime bien. Euh... D'habitude, mes préférés sont des romans. Oui, euh... Des trucs comme, par exemple, oh, la fille, elle meurt, c'est tragique, ohlala. Euh... J'ai pas compris à très près de son livre, en vrai. Un timide, oui. Euh... Oui. 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 Oui, oui. Oui, vas-y, oui, oui. Je t'ai pas demandé... Oui, 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 bonjour. Oui ! Tu l'as dit, ça se dit ! Qu'aimez-vous ! Vous êtes sans genre, pourquoi ça ? C'est juste que... Allez tomber... Euh... Ouais, tu es très bien sans problème. Ne le dis pas. Rends-moi ça. Oui, d'accord. Tu as écrit tes poèmes. Disons que oui, parfois. Oui, parfois. C'est des questions, des fois. Pourquoi ? Pourquoi un de ces jours ? Non, non. Non, non. Oui, vas-y, non, non. Vous ne le direz pas. Tu n'as pas confiance sur tes écrits. On va te prendre dans tes écrits. On va partager. Blablabla. Euh... 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 Ça continue comme ça. Je vais spammer. Mais je me prends un streamer. Je ne veux pas avoir... Euh... Euh... Non, je ne peux pas tuer. Pas moi. Je crois. Je ne sais pas. Je l'ai dit qu'on devrait rester amis. Le lendemain, elle a fait ça. Je pense qu'il serait un bon... Oh, et puis zutin... Oh, là, 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 là. Oh, là, 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 là. Oh, un puissant. Et je me souhaiterais dans le club. Mais, vous savez, je... Il s'est dit bruit à la maison, ça bug. Oh non, ça bug. Mais vas-y, mais... Doki Doki Literature Club. Et là, attends, ça bug encore ? Ah oui, bon, t'es là, fixé, parce que là, si personne me prévient, moi, je peux plus de pas savoir. Je crois que c'était mon live qui bug encore sur mon téléphone. Euh... Hé, de toute façon, c'est rien d'intéressant, ils disent les mêmes phrases. Sauf qu'il y a pas sourire, c'est qui est bizarre. Heureux. Je dois aller parce que c'est trop, ça doit être trop long, ça doit être trop long, là. C'est la même chose, ça fait plus peur. Il veut encore mon live, là ? Bah, m'énerve. J'ai écrivait un poème, un poème ! Oui, un poème, salut ! Euh... Je vais vite aller. Ah, rendu ! Ouais, bref. Après, je vais quitter la pièce pour prendre la route vers chez moi. Sur le chemin, il pensait se tourner sur trois filles. Natsuki, Yori et Mionika, évidemment. Je vais être heureux tous les soirs après les cours au club de la tirature. Bien, euh... Ouais... Il veut plus mon live... Ah, il veut plus, c'est bien. Vous avez débloqué un poème spécial, voulez-vous le lire ? Euh... What ? Euh... Oui. Wow ! NALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALALAL Qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Suicide. Comment ça Suicide t'aime ça maintenant ? Mais c'est bizarre. Je suis blessé. Je suis nerveux ? J'ai quand même pas peur. J'ai un malheur. Je suis brisé. Suicide, allez. Je suis en colère. Couleur, maillot, souris, souris verte qui est éclatée dans l'herbe. J'explose. Bonne bonne, Saint Valentin, brillant, espoir, cage, cimetière, je suis naïf. J'ai des cicatrices et j'ai honte de fuir. Mais la mort avec la romance. Et la romance, ça amène à la peur. Et en fait, c'est troublant la peur, tu vois. Et après, la peur, ça amène à la douleur. Et la douleur, t'as envie de douceur. Ça pourrait être bien, mais... Quoi ? Je suis vivant. Ça amène à vivant. En fait, au moment où je suis tranquille et que je n'ai pas trop stressé, c'est vraiment dans les poèmes, en fait. Qu'est-ce qu'il y a de là-dessus ? Ça paraît peut-être bizarre, mais non, mais... C'est quoi ce jeu ? J'espère que ce n'est pas trop grand d'engagement pour toi. Oui, mais déjà, on croit ton visage et on en parlera, non ? Attends. La musique est plus aiguë ? T'es sérieux ? Oh ! Wow ! Wow ! Wow ! Wow, mais bande de filles de buts, j'entends des bruits chez moi. Mon casque, il fait des trucs... Parce que le câble, il est mal branché. Et en plus, vous mettez ça. Ça fait de la peur en plus. Ah, mais toi, arrête-toi ! Casse de mes deux, là. Ah ouais, mais la musique est plus aiguë, pourquoi ? Je préférais quand le saurier était là, en fait. C'était beaucoup mieux ! Là, c'est en attention juste de squatter cet endroit ou quoi. Mais... Eh, pourquoi t'es au-dessus ? Mais t'es au-dessus de mon écran, là ? Et là, la musique s'est arrêtée d'aller plus vite ? What ? Mais... Mais... Mais Monica, elle casse le casque sur un mur ! Comment ça se passe, là ? Non, elle casse le dialogue, c'est pas la même chose. Au secours ! Ah non, mais dis pas que ça rebugait ! Oh, attends, non ! Ok, non, c'est bon. J'ai cliqué, ça m'a l'étonnir. Au revoir ! On est qu'au premier jour et on a quatre des jours. Comment tu veux que je reste... Comment tu veux que je reste... Bien avec tout ça, avec ce qui se passe en même temps, là ? Mais la musique est plus en plus haut ! Je... Sachez que j'ai juste l'idée, que je ne ramène pas autour de moi. J'en ai rien à foutre ! Ah ! La musique calme-toi d'aller plus vite ! On n'est pas dans euh... Qu'est-ce qu'il se passe ? J'en ai rien à foutre ! Le visuel de moi, c'est que du dialogue, rien d'autre ! Eh ! T'as dit merde ! Merde, moi aussi ! Oh ! C'est pas grave ! De toute façon, c'est pas comme si le jeu est enfin buggé ! Ah ah lol ! Non ! Non, non ! Oui, vas-y, non, non ! Allez ! Qu'est-ce qu'on attend ? C'est quoi qu'on y va ? Et c'est quand ? MAINTENANT ! SOS, Swiss Titi ! On met ta version low-clock, c'est mieux. Le Pollock ! Pollock ! C'est un peu sombrouillé, merci Jamy, mais euh... Allez, si on passe... Oh ! Il dit quoi ? J'ai vu un mais ? Mais, mais ? Tout mon ca... Eh ! Mais j'ai pas le temps de lire ! Encore ! Je laisse pas plus de trucs, c'est un peu logique, j'arrive pas à lire ! Attendez... Ah, peut-être essaye de me dire... Euh, bla 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 bla... Euh, puis soudainement... Je m'égare, non ? Euh... Mais il y a pas écrit ! Qu'est-ce que tu fais que tu fais ? Calme-toi le casque ! Calme-toi ! Calme-toi ! Tu veux que je te crie dessus le casque ? Je deviens fou ! Calme-toi le casque ! Tu veux que je te... Non, Doudou ! Calme-toi ! Calme-toi ! Je suis calme ! Très calme ! Ah bonjour ! Correz-vous! Plus je suis loin de l'écran, mieux c'est, non ? LOL HO ! AH! AH! OK ! C'était quoi ça ! Elle s'est pris un dégat par euh... Par frisque ? Comment est-ce que ça a... Allez là, j'ai deux secondes ! Bye ! J'ai pas compris ce que s'est passé ! Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Au secours ! Le petit singe ! Mais mec, tu ne le dis pas, mais elle vient de changer ! On dirait que c'était un stand limite là ! On dirait que Yuri c'est un stand ! Elle a changé de couleur ! Monika aide-moi s'il te plaît ! C'est la seule qui reste encore foutable ! Et qui ne fait pas peur ! Il y a Tzuki aussi d'ailleurs ! Mais je crois que Tzuki va aussi faire de la merde ! J'ai peur ! Au secours ! J'ai le son à fort en plus ! Je nique sa mère ! J'ai écrit quoi là ?! Désolé ! Désolé ! Mais dis-moi ce que tu as dit alors ! Je veux de l'aide ! What ? Elle fait du sang ? Elle fait Monique ! What ? Tain en plus il fait noir ! Mais il fait trop noir ! Je suis un gros con ! Je vais dans le noir là ! Je vais allumer ma lumière ! Mais lumière x 1000 quoi ! Ça n'est rien ! Ça n'est rien ! Je ne vais pas... Tu sais quoi ? Je ne regarde pas sa tête ! Je ne m'en bats la cul ! Aïe ! Mon oreille ! Calme-toi ! Tu te calmes ! Tout le monde va se calmer aujourd'hui ! Pourquoi j'ai continué à jouer ce jeu ? Mais je suis con ! Mais je suis un imbécile ! Pardon ! Je ne peux pas faire passer les cercles ! Eh mais je vais tous vous effacer ! Il n'y a pas de problème ! Moi je prends le fichier ! Je ne fais pas ! Bam ! Au revoir ! Au secours ! Au secours ! S'il y a un manque, je vais avoir peur et qu'en même temps j'ai envie de roter ! Parce qu'on va dire normal c'est logique ! Ça va me bloquer ! Ça va me bloquer ! Ça va faire... Je vais m'étouffer dans mon rôle ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Loin des yeux, loin du cœur ! Si on ne regarde pas, on va gagner ! Est-ce que je peux mourir dans ce jeu ? Sous-moi en bas ! Eh ! Eh ! Eh ! Je sens ! Je sens qu'elle va avoir un truc peur ! Eh ! Ça bug ! Eh ! Je n'appuie pas ! Toi aussi tu n'appuies pas Ridley ! Tu touches à rien ! Attendez deux secondes ! Je suis à fait le bar ! Je vais prendre devant mon chien ! Je bouffe ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Bon ! Bou立s ! Applaudissements Comp mate ! Musique Musique Non, dis-toi quoi, y'a mon chien, y'a mon chat, ouais Oh non, 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 j'ai pas cliqué Qu'est-ce que, pourquoi tu me fixes comme ça, tu veux te battre ? Attention, j'ai un chien What ? Protège-moi mon chien, même si tu es littéralement la taille de, non en fait tu es la taille de ma tête Quoi ? Non j'ai rien Espace C'est quelque chose passé à l'instant, quelque chose parti Mon chien, protège-moi ! Mets-toi sur ma tête, tu vas donner de la force, la force, la so-fort Je vais faire un Minecraft en fait Nan mais, tiens ! Attends ! Ah, c'est Ridley qui a touché mon clavier Eh mais non, parce qu'il touche pas mon clavier, dès que je pars il pars et le voit Oui, t'as peur aussi Mais moi aussi j'ai peur, je suis con Tu trembles ? Ah non, ne tremble pas, t'as juste euh... Je suis con ! Je suis con, arrête ! Je suis con, arrête ! Qui a touché mon clavier ? Ridley c'est toi ? D'accord Attendez, 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 attendez dans la main Hein ? Mais j'ai pas touché ! Mais... A aucun moment j'ai touché mon clavier ! J'étais parti prendre mon chien, et le jouet jouait tout seul Mais vas-y, mais j'ai tout seul le jeu, pas de problème ! Qu'est-ce que ça ? Euh, ta respiration est un peu ma respiration ? Il faut se m'assibler dans le sens du coup ? Euh, je n'ai pas remarqué, peu importe, je vais bien, j'ai juste besoin d'un peu d'eau Euh, ok, désolé, je peux pas te dire le contraire Mais attend, mais le jeu est juste sur moi ! Ah ! Je peux quoi être moi ? Je peux quoi ? Mais j'ai plus les dialogues en fait, maintenant j'y pense ! Ah ! Ah ! Viens, Ridley ! T'es comme d'habitude, tu vas tout le temps devant mon écran et je vois rien ! D'accord, bah arrête de se cacher dans mon sac alors ! Ah, ne me panique pas ! Comment tu veux que je ne te panique pas ? Là, il y a un jeu qui joue tout seul et... Mais tu viens comme ça ! Terme-toi le chat ! Euh, Monica ? S'il te plaît, tu as la seule qui est potable ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah, voilà, j'ai une sélection ! Euh, peut-être arrêter que le jeu bug, hein, non ? Oui, euh, que le jeu arrête de bugger, euh, voilà ! Attends, quelque chose de tout ça s'arrête, s'il vous plaît ! Mais tu dis la même chose, bon, en même temps, c'est un peu logique, mais euh... Joko, calme-toi ! Rida aussi ! Je regarde pas depuis l'écran ! Genre, je n'en ai rien à foutre ! Je tiens bon chien, puis c'est tout ! Ah, Joko ? Non, non, non ! Ah, la tête me suis fixée comme ça ! si le jouet vagues un poids c'est tout donc sairie revient je vais genre non j'ai copié que j'ai copié attend j'ai ce que j'ai copié le fichier de sairie pour mettre dans le jeu qu'est-ce qui se passerait sur psa étrange s'il se plaît un truc un truc qui fait pas ok ok ça je veux faire trou dans le mur mais il ne regarde pas confusent je ferai directement autour de moi mais j'ai brûle la couleur il ya d'autres personnes de cette pièce ils sont en train de parler ou qui est son problème attendez c'est pas le même point où ils ne sont que les poèmes sur le simple feuille le sont des griffonnages effrénés sur mes oreilles la pièce commence à se froisser à se refermer sur moi l'air que je respire se décide avant qu'il m'attient mais bon je panique d'avoir une sortie c'est juste là il est là avant mes peurs je grandis mon stylo j'ai bien aimé mais oui c'est libre mais c'est rien oui mais tout c'est voilà imaginez vous imaginez c'est un man je sauvegarde et je vois des gros yeux devant moi ou que ça peut être gros je n'ose même plus regard des limites parfois quand tu écris un poème une histoire tout ça vaut va sortir tu essaies devant une trop parfaite il pourrait reste pas la force soit simplement à coucher tout le monde non 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 c'est tout je voulais pas avec les autres c'est fait trop peur enfin non c'est pas trop peur mais j'ai eu pire mais là ça c'est choquant ça c'est ça c'est ça c'est sacré sacré jour aujourd'hui sacré ville sacré ville oui tu es d'accord laquelle je suis passé j'ai pas le temps plus fort pour pas entendre le jeu oh la la ah j'ai mal à l'oeil j'ai mal à l'oeil j'ai encore mal à l'oeil c'est quoi ah non ah mais en fait je promets pourquoi ah mais tes poils viennent dans ma gueule merde aïe aïe c'est moi toi joko laisse assis coucher ou debout ou fais comme tu veux ah merde j'ai encore des poils tu m'énerves j'aurais dû t'appeler évolie hein vu que tu as littéralement le même corps qu'évolie quoi même couleur tout est parfait quoi l'endroit il ya une couleur pour évolie il y en a une et c'est parfait tout d'endroit quoi mais sérieusement qui l'aurait cru un de collègues et saluto on joue à crash que mon jeu à crash attend c'est le jeu ou c'est mais je sais plus je sais plus qu'est-ce qui n'a bug qu'est ce qui n'est pas un bug fantôme sur la lumière oh non oh non je devrais faire le montage je veux voir tout ça bon bon Hooh laow ! Oh non, 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 oh ! Non ! Non ! Je spam, je spam, je garde mon chien, je spam, je m'emballequ, je m'emballeck, je m'emballeck ! Je m'emballeck ! Oh non ! LaTukide et toi ! Je veux pas te voir ! Oust ! Ça va... Monika ! Euuuuuhhh, hé mec, je peux faller, c'est tout ! Voilà, j'ai juste une peu essayé à blablablabla. P Fou ! Il est carrément fieu ! Calme-toi, 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 calme-toi ! Dans la pièce, calmez-vous, calme-vous ! Calmez-vous ! 1 minute, calme-toi ! Oh non, c'est retour. Oh, oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Wow ! Wow ! T'es où ? Oh, 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 oh ! Euh, 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 Yori ! Euh, Yori ! Yori ! Yori ! Yori ! Euh, salut, euh, Monica ? Euh, Yori ? Euh, 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 dis-moi, pourquoi ne pas Edouard pour un petit instant ? D'accord. Désolé pour cette scène, elle n'aurait pas essayé de t'impliquer. C'est sûrement mieux que nous restions en dehors de cette histoire. Nous retournons à l'intérieur une fois qu'elle aurait fini d'y revenir. Euh... Oublie Monica un peu plus. Non, alors. Monica est meilleure. J'ai peur. Je ne veux pas en faire face à mon club, contrairement. Correctement. Mais je n'ai pas s'assuré. Face à l'aile, tu ne comprends pas vraiment. Bon, euh... Passe au moins du temps. Serais zeuzeu, pareil plus tôt. Fais un petit précipit dehors de la salle. Non. Natsuki ? Elle court à toute vitesse. Oh bon sang. On dirait bien qu'elles sont terminées. Non mais... Natsuki ? Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Je ne pensais pas. Euh... Nuri se balance son bureau, les mains sur le front. Nuri ? Je ne pensais pas. Je te crois. Euh... J'ignore complètement que Nuri a dit... Natsuki. Au fait... Oh... On m'a dit des espaces, s'il te plaît. J'en se dis... Qu'est-ce qui s'est passé ? Je n'ai vraiment pas peur de me dire. Pourquoi c'est bugué ? Quelque chose est de façon chez moi ? Ah bon Nuri... Euh... Oh... Oh... J'ai peur. Je pleure. Je me remonte tout ça en plus. Merde. D'ailleurs, je suis certaine que Natsuki aurait oublié tout ici demain. Euh... Notamment. Euh... De toute façon, autre chose, la réunion est terminée. Tu peux donc rentrer si tu le souhaites. Nuri me regarde comme si elle voulait me dire quelque chose. Mais elle continue de jeter des coups d'oeil sur l'Hermonika. Tu peux y aller après l'Hermonika ? J'aimerais rester un peu plus longtemps. Je suis présidente, donc euh... Je devrais être la dernière partie. J'entendrais que tu aies terminée. Eh bien, je suis la vice-présidente, alors... Laisse-moi endosser cette possibilité aujourd'hui. On dirait que euh... Presque... On dirait presque que tu ne veux pas euh... Que ce... Que je sois dans les paroches, Duri. C'est... C'est faux ! C'est faux ! Je veux juste... C'est démonical, j'ai peur. Au secours ! Elle n'est pas contente ! Je suis une femme en colère ! Oh ! Calme, tu t'es confi... Dors ! Ah... Je suppose que... Oui, c'est bien le chien, mais... Jack, il y a les trois qui me gardent. Alors si en plus, tu veux me garder aussi, je me sens fixé là. Je me sens fixé sur MDR ! Calme-toi ! Arrête de me garder ! Oh ! Une... Une... C'est pour rire ! Oh ! Sauf pas de mon courroux ! Euh... J'aime... J'aime bien euh... Le dés... Le désordre ! Euh... Va en enfer ! Pour cette euh... Tragédie ! Oh ! What ? Ok ! J'ai rien dit ! Je veux plus... Je veux plus faire tout court ! Je glousse ! C'est sombre ! J'ai peur ! Euh... La douleur ! Euh... Arrêtez de me juger ! Euh... Il faut euh... Un secret ! Qu'est-ce que c'est ça ? Pourquoi j'ai cliqué sur ça ? Pourquoi j'ai cliqué sur ça ? Pourquoi j'ai cliqué sur ça ? Pourquoi je suis con ? Papa, shopping, excité, horreur, méprisé, cicatrice, amis, nature, policiers, prisonniers, arrête de fixer du côté de peur, arrête, malheur, explosé, Traîuating, journa la... Oh, putain, c'est quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pas compri, oh secours ! Au secours, oh... Oui, je suis un peu plus à l'aise c'est que c'est clair ! Oh wait,nnn, ça ne peut før bin je-a-ains.. ! Au secours... Ah salut le tien de Yuri ! Ça va ? Oh ! Je ne sais pas si je veux avoir peur ou rigoler, je ne sais pas ! Mais c'est ok, c'est étonnant, il n'est qu'à un peu au courrier, je te disais, je tiens vraiment à m'excuser, rien de tel n'est produit avant, quelque chose ça m'est assuré à arriver, je ne sais pas dans mon état normal, je pense que nous sommes toujours comme ça, seulement moi, je suis là, tu es là, tu es là, je suis content que tu es prévenant, je souhaite t'excuser, quand je suis allé dans quelques jours, quelque chose que je n'avais pas, peut-être que nous étions simplement anxieux, et que j'ai eu la première fois qu'on a partagé les problèmes, Non, ça n'a pas changé, je te rends que ça va, je t'ai excusé, je ne sais pas ce genre de choses, je te disais, je suis content que tu sois une personne incopréhensive, et également heureuse, que tu rejoins le club, tout au plus gay maintenant, que tu es là, et, ah, je ne peux pas ce que je te dis, je, dites, vous avez le mot, Ah, non, je me demandais également où elle était, bordel, Yori, j'imagine que tu n'as pas, tu ne l'as pas vu non plus ? Yori, évidemment, surprise, lui calme, quelqu'un natsuki s'adopte à elle, non, non, je ne l'ai pas vu non plus, ça ne lui ressemble pas, je sais que ça peut paraître stupide, mais je ne peux pas l'empêcher de ma quitter un peu pour elle, Quoi ? Alors pourquoi tu me gardes avec ses yeux ? Hmm, natsuki, à propos d'hier, je t'ai à m'excuser, je te promets que je ne pensais pas du tout ce que je disais, à partir de maintenant, je ferai de mon mieux pour garder du calme, alors, Yori, il y a une copine qui me parle, tu as fait quelque chose hier, hein ? Bon sang, bref, je suis sûr que ce n'était pas grand chose, what ? Tu ne me rappelles pas que quelque chose de mal se passait ? Tu es le genre de personnage inquiété pour un rien, n'est-ce pas ? Mais, dans tous les cas, j'accepte tes excuses, si ça peut t'aider à ton sérieux ! En effet, c'est plus agréable à entendre « j'avais peur que tu me détestes secrètement » ou quelque chose comme ça. Hé ! Non, non, pas du tout ! Je te déteste pas ! Ah ! Euh, eh bien, t'as plus de bises là, mais je te déteste pas non plus ! C'est qui ce n'est vraiment ? Tu es toujours assez, par contre... Hé ! Je te donne... Désolé, euh, je suis vraiment désolé. Ah, te voilà ! Je ne voulais pas être mon guattard, j'espère que... Oui, mais Choco... Arrête de me... Ils sont trois à me garder, calmez-vous ! En plus, c'est mon chien qui... Calme-toi, Choco. Calme-toi, Choco. Calme-toi, Choco. Calme-toi. Je ne pense pas que je me fais déjà assez fixé comme ça, là ? Ah, j'espère que j'ai pris aussi longtemps, d'ailleurs. Ah, je fais guéris-vous que j'étais à Fermanence pour monter les cours. Pour être honnête, j'ai juste un peu perdu la notion du temps. Euh, ça n'a aucun sens ! Si tu aurais dû m'entendre la cloche, je suis décelé, au moins. Je n'ai pas besoin de piano, j'ai une règle, j'en joue... Ah, mais j'ai déjà dit ça ! Euh, toujours utile, je me dis vous non, je suis tout de même préoptionné. Merci beaucoup, Yuri. Il devrait nous jouer quelque chose, un de ces jours. Ah, c'est euh... Je serai sur l'écriture à un morceau, mais il n'est pas encore fini. Peut-être que... Je le ferai. Euh, j'attends, j'ai marre le tuyau à chaque fois de... Ah ! Euh, ah, ah, ça va peut-être aller mieux. Non, au cas où. T'en fais pas, j'ai peur qu'elle aura la chance de protéger ça une fois que je suis prête. Même si c'est pour ça que je me suis beaucoup entraîné. Non, je vois. Je ne sais pas si Monica parle de tous les membres du club ou de juste moi. Dans ce cas, une bonne chose à toi. Merci. Alors, euh, je n'ai pas manqué... Non, de manqué, j'espère. Non, pas vraiment. J'ai essayé de parler, donc. Excusez-moi, on y a trois. D'ailleurs, rien de ce qui s'est déjà enfuise vers le placard. Euh, oui ? Puisque tes compliments n'ont mis de bonne humeur, quoi. Je me demandais si t'arriverais qu'on passe du temps ensemble, tous les deux. Je veux dire, dans le club. Oui, carrément. C'est une bonne idée, ça va bien. Je suis beaucoup ou non ? Je ne regrette pas. Ah, je suis un peu insistante. Je crois, désolé. Nous avons raison. Il y a rien dans mon cœur. Je ne regrette pas. C'est pour ça. C'est plutôt agréable de voir autant d'énergie. Oui, oui, oui. Oui, oui, vas-y. Oui, oui. Prends ton temps, Yuri. Ça va te dire, ça ne te dérange pas de l'utiliser d'abord. Pas du tout. Merci beaucoup. Ça va être toi. Allez-vous ? J'ai mal aux yeux. Vous voyez donc, j'ignore, j'ai mal aux yeux. C'est le jeu qui m'envoie des trucs de subliminal pour que j'ai mal aux yeux ou comment ça se passe ? Choco, calme-toi, ce ne sont que des objets. Ah, ouais. Non ! Ah quel est ce bruit ? Ok c'est bon ! Wouhouhouhou ! What ? Elle s'est mutilée ! Au secours ! Ouais c'est bien botte Oulong ! Non mais au secours ! C'est mutilée ! C'est pour ça que quand elle est chez moi, à un moment elle remonte ! Aaaaaaah ! Wouhouhou ! Ouais non… j'ai pas de bonne humeur ! J'ai peur ! Pfff… Au pire c'est quoi ? Fais-le-moi bien ! Si tu veux je m'en balec ! De toute façon c'est qu'un petit chien ! Ma petite Evoli ! Hum ! Pfff 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 ! Ah et puis zutain... Ah ça ne me dérange pas parce qu'on dit tout la même chose à chaque fois, c'est marrant. J'ai peur. Chaque dialogue, écoutez, il faut affronter ses peurs, donc moi, je passe sur mes dialogues. C'est long ? Oh, oh, c'est bon. Ça parle juste que chocolat à manger, est-ce que j'ai vraiment fait ça ? Euh, what ? Je ne peux pas. Soudain, Yuri saisit, force mon bras et me contraint à me lever. La tasse de thé sur reverse. Euh... Ah mais tu n'as pas peur parce que tu sais déjà ce qui se passe, et encore, tu ne joues pas. Moi, j'ai le son bien fort et mon casque me troll. Euh... Ma vie ne s'arrête pas à se battre. Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive plus à me concentrer sur rien. Tu peux le sentir ? Oh putain. Lui, c'est bien. T'es contente. T'es amoureuse de moi, c'est peut-être bien, je pense. Je n'arrive pas à l'arrêter. Ça me donne plus envie de lire. Je veux juste te regarder. Wow ! Salut ! Ah ! Ah, c'est rigolo ça, tiens, tu vois. Ah, 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 ça va ? Ah, 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 ah. Monica ? Natsuki ? Ah, merci ! C'est l'air de partager nos poèmes. Merci ! Monica, ne fais-moi peur. Je pense que d'ailleurs, tu as vu quelque chose que tu devais me sentir pas voir. Je voulais pas te le dire, mais je pense pas avoir le choix. Ça devient un peu dangereux pour te passer autant de temps avec Yuri. J'ignore pourquoi, mais elle semble s'exister très facilement quand elle est avec toi. Wow ! Ce qui n'ouvrait pas être aussi en soi. Mais lorsque Yuri s'existe trop, elle se trouve un endroit où se cacher et commence à se mutiler avec un couteau de poche. N'est-ce pas un peu tordue ? Elle porte même un couteau différent à l'école chaque jour comme si elle se disposait d'une collection. Je veux dire, c'est différent, pas parce qu'elle est dépressive quelque chose du genre. Je pense qu'elle en tire une certaine satisfaction. Quoique ça puisse être, comme par hasard, une certaine façon, c'est... C'est que sous. Euh... Mais le fait est que tu es un peu l'élément déclencheur. Attention... Et je... Ouais, 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 ouais... Attention... Attention... Ta faute ! Ma faute ! It's my faute ! Attends... Ah, avec Monica, c'est le seul moyen où je me sens vraiment content, c'est quand je suis avec Monica. Euh... Sauf moi, les couleurs, ça, c'est pas les... Les villes... Bleuclure... Clintant... Stant... Pitrant... Rouge, vert, bleu... Cacophonie... Intréminable de bruits... Dénué de sens... Le bruit qui ne cessera pas... Le vnuant... Désagréable... De... Cogni... De... 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 Le jeu, est-ce que tu m'entends ? Non ? Faites ta gueule alors. T'as mis ma gueule ! Oh ! Ouais ! C'est bon, j'ai rien dit. J'essaie de juste... Bah c'est rien ? Quoi ? Mais arrête de dire... Tu sais quand jamais... Ah, à qui est-ce que je parle ? Ah, bah tu m'en... Bonjour ? Aide-moi s'te... Aide-moi s'te plaît ! Euh, ok ? Ce sera mon conseil... Aide-moi s'te plaît ! Qu'est-ce qu'il s'passe ? Choco, parle à Monika ! D'accord. Salut. Attendez ce moment. Voyons voir ce que tu as écrit pour aujourd'hui. Le réflexe peut même l'air très surpris. Euh... Est-ce que tu l'aimes ? Oui... Euh... Aide-moi s'te plaît ! Je cours ! Euh... D'accord. C'est comme tu veux. Mais euh... Tu pourrais éviter de me fixer comme fixo le fait tout le temps ? Lol. C'est parce que fixo il fixe tout le temps les gens. Roux ! Une roux en rotation. Y'a plus de son ? C'est sérieux ? Y'a plus de son ? Une roux en rotation entraînant un essieu, et grincement, tête de boule en boîte de vitesse, lunaire, ciel qui s'écroule, sept niveaux sains, un bateau animé, un portail vers un autre monde, une fine corde rouée, une épaisse corde, en harnais déchirée, boîte de vitesse parabolique, l'univers en expansion, temps de contrôler par des roues dentées glissantes. Pardon, excuse-moi. J'avais quelque chose que ça. Euh, donc... D'ailleurs, pas de majuscules, sinon Nightbot vous exclue. Je n'ai plus rien pour faire pour ça, par contre. Existence de Dieu. Nageant en plein de mer, quand la voie d'adjection, une prière écrite avec du serpent, chronophage aux yeux, humanoïdes, c'est quoi chronophage ? Un fil reliant tous les deux... Pardon, mais putain, pourquoi je repète l'heure là ? Je suis pas terracide. Un fil reliant tous les yeux, humanoïdes vivants. Un kaléodoscope de niveau sains. Boîte de vitesse extrêmement sainnelle. Un ciel composé d'étoiles en explosion. Dieu refutane l'existence de Dieu. Quoi ? Une roue rotation en 6 dimensions. 40 roues dentées et un tic-tac d'une horloge. Une horloge qui tic-tac à chaque rotation de la planète. Une horloge qui tic-tac 40 fois à chaque fois qu'elle tic une fois. Une tête de boulon et des niveaux sains attachés à l'existence d'un bateau animé à un autre monde. Un kaléodoscope de sang écrit avec des horloges. Un chronophage prière reliant un ciel de 40 roues dentées à des yeux humanoïdes ouverts dans toutes les directions. La boîte de vitesse respire. La tête de boulon respire. Le bateau respire. Le portail respire. Le serpent respire. Dieu respire. Le sang respire. Les niveaux de sang respirent. Les yeux humanoïdes respirent. Les temps respirent. La prière respirent. Le ciel respirent. La grosse surprise... Je parais qu'elle est en train de me fixer là. C'est ça ? Peu importe de quoi il s'agit. J'ai le neurone dans l'évolution dernièrement. J'ai utilisé ton stylo pour me calmer. Ah ! Quand tu dis calmer. C'est en le mordant ou en faisant un truc bizarre avec ? C'est un stylo que j'ai tombé dans mon sac, dans ton sac hier. Alors j'ai ramené chez moi en attendant un culturant. J'aime juste beaucoup la manière dont il écrit. J'ai donc écrit ce problème avec. Maintenant tu le touches. Je vais bien. Qu'est-ce que je viens de dire de... Pouvant nous prétendre que cette discussion n'a jamais existé ? Tu peux le garder, le problème c'est pendant. Euh... Merci Louis ! Ah Choco ! Ah bah je pense qu'elle a... Je pense qu'elle a avalé MDR. Mais en vrai euh... Non non moi je ne pense pas ça. Ah ! Natsuki ! Ça veut dire quand même ce qu'il y a en français ? Euh... Je ne peux pas lire ! Il y a mon chien qui me dérange. OK ! Amy aime les araignées. Tu sais que j'ai entendu au sujet d'Amy. Amy aime les araignées. Les araignées dégueulasses. Re... Ouais ! Velu et laide. C'est dégueulasse je sais. Mais ce qui me dérange l'araignée c'est ses huit pattes et ses huit yeux. Pour ça, ça passe. Et les proles aussi. Et les grosseurs. C'est pour ça que j'ai pas envie avec elle. Amy a une jolie voix. J'ai entendu toute ma chanson d'avons préférée. Chaque fois qu'elle dans... J'arrive pas à lire ! A chanter le refrain ! Putain on dirait mon écriture ! Rien on comprend ! Sauf que moi mon écriture au moins c'est écrit en grand. Mon cœur battait un rythme de ses mots. Cependant elle aime les araignées. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Une fois que je suis méchamment blessé à la jambe, Amy m'a aidé à relever et m'a emmené à la fermerie. J'ai essayé de faire en sorte qu'elle ne touche pas. Elle aime les araignées donc ses mains sont sûrement répugnantes. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Amy a beaucoup d'amis. Je la vois toujours parler avec des gens. Elle parle sûrement d'araignées. Et si ses amis commençaient à parler d'araignées aussi. C'est pour ça que je ne suis pas amie avec elle. Peu importe si elle a d'autres passions. Peu importe si elle a gardé tout ça secret. Peu importe si ça fait du mal à sa... Personne ! C'est répugnant. Elle est répugnante. Le monde porte mieux sans les amoureux des araignées. Et je vais le dire à tout le monde. Pas mal non ? Euh... Peut-être. Un peu plus. Oui... Il est bizarre quand même hein ces trucs d'araignées. Est-ce que tu parles de Yuri parce que... C'est un autre. Ouais peut-être. Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il a dit ? C'est plutôt hénérique. Dans mon unique zone de confort je me puisse... D'accord. Oh putain ! J'ai... Ah ! Attention ! Joko calme-toi sinon je te balance dans l'écran. Non je rigole, calme-toi. Calme-vous. On est pas dans Persona 4. Non ! What ? Non ! Non ! Je protège mes yeux. Je pète ma bière. Oui mort, si blessé. Je pète ma bière. Bah l'ubulule ! Secours ! Ok donc on voit bien. Donc ouais c'est juste mon téléphone qui se dit Tiens est-ce qu'on va arrêter le live ? Bonne idée. Euh... Est-ce que je veux débloquer un poème ? Alors attendez. C'est pas moi qui va choisir c'est mon chien. Alors vas-y Joko tu vois ? T'es vraiment un chien. Joko protège moi. Oui c'est bien. Merci pour ces pauvres... Ces pauvres... Ces pauvres... Ces pauvres... Ces pauvres titres ! Attendez je vais l'automètre. J'en ai marre. Je dois euh... Bah je dois aller l'automètre. Par contre si le jeu il joue sans moi, Lui me détend. Attention. C'est parti. 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 Ah ben attends. Tu dors dans mon lit ? Oui. Bon le jeu c'est pas fini. Je vais commencer avec moi. C'est bien. D'où mon... C'est parti. faire que la douille le chasse à rien voilà bien les amis nous avons fini et pour m c'est à peu près le festival ça fait deux jours ok le mot la fin de calvaire commence presque il finit presque en fait il n'y a plus de musique allez pas le plus de membres c'est bien moi j'ai des streamers quand même limite oh il est tellement tranquille tu as des screamers à rouleau oui oui alors le dur c'est peur oui voilà que c'est à l'effort de vous mal à monica vous êtes méchante lol non mais je veux dire je ne l'ai même plus j'ai juste peur c'est tendu comme un sleeper non fils de pute l'écran a encore changé ça m'énerve alors c'est bon j'ai rien dit ok oui tu te calmes pourquoi pourquoi j'étais tu pourrais te calmer s'il te plaît personne ne pleurera se donnant là oh oh what j'ai peur non j'ai rêvé oh putain elle saine de l'oeil oh monica arrête moi s'il te plaît il y a eu ris qui saine de l'oeil il faut appeler l'infirmière joël appeler l'infirmière joël vite appeler ok je vais se regarder mais je vais voir les yeux fermés attention il n'y a rien eu ok c'est bon oh 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 avec les majeurs c'est nazugi et tout ça et yori mais le fond il est en train de vous dit ou quand même c'est normal ou c'est moi la scène de l'oeil j'ai dit mais parfois j'ai l'impression que toi et moi sur une seule véritable personne ici tu vois ce que je veux dire peut-être c'est étrange parce que tu es depuis que tu es là nous avons à peine pu passer ensemble je veux dire c'est vrai que c'était seulement quelques jours si moi je voulais pas dire quelque chose d'étrange il ya juste certains sujets que j'espérais aborder avec toi des sujets sur lesquels je sais que toi seul qu'on pourrait comprendre c'est pour quoi attend pas encore non ouais ouais j'applaudis dans une cage non je ne touche pas à ça je pleure à pogg c'est quoi et j'ai des larmes c'est dame c'est un massacre non je suis un chagrin je suis nerveux je vais exploser ça continue et j'ai méprisé tous les crépuscule merde c'est un truc bien apparemment et je suis maladroit merde et c'est un écoute c'est une horreur tout ce qui se passe et je glousse merde je suis brisé et c'est folle merde radieux jupes apité sucette respirer je respire lol c'est un enfer salut et bizarrement pourquoi t'as une tête d'accord salut c'est vrai je suis je suis là je suis là et pas même tu es comme un comme un stalker ah merde non donc vous savez quoi je vais garder je vais laisser son tableau de bord et je vous laisserai me dire que si ça veut ou pas ok c'est à ce point là ça devient un peu compliqué mon chien d'accord si c'est comme ça mon chien vas-y moni caca pourquoi les ça je te laisse excusez-moi merci je m'en fous un peu j'ai aimé j'ai mon chien protecteur personne ne battra rien ne s'est passé si grave ça a passé dans des habitudes je suis un peu sur les nerfs récemment qu'une opportunité d'en parler au fait ça m'est venu comme ça j'ai pas protégé par mon chat quoi ça va comme si je préoccupais bonjour encore une fois j'arrive dans la dernière foxy vient juste d'arriver oui ah 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 tu donnes beaucoup d'intimulation pour commencer dans le club je ne dirai pas ce que c'est d'intimulation et plutôt de la passion ça va tu Euh... Tu... Hum... Putain, putain! Euh mec, tu t'ébrouilles bien en vrai, non? J'ai... 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 Ah... Ah ! Qu'est-ce que ? Ah ! Ah ! Ah ! Oh, je n'aime pas l'air. Mais qu'est-ce que... Yuri, elle est excité de me voir, c'est bien, mais à ce point-là... Ouais, ouais, ouais. Ouais ! Vous avez vu ses grands yeux, là ? Ses grands yeux ? Ses grands yeux, elle dit... Oui ! Ouais, ouais, je tiens ça une seconde avec ça. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Elle n'était pas comme ça, elle n'était pas comme ça, elle n'était pas comme ça. Ah ! Quand c'est avec Monica, je n'ai pas peur, tu vois. Oh, putain ! C'est mon regard ! C'est mon regard déterminant ! Mais je ne peux pas jouer ! Bon, on va voir. Il a déjà eu ça ? Hein ? Ah ! C'est Merlin, c'est Merlin, le chanteur ! C'est la fille de Merlin ! Euh... Attends... Comment je... C'est la fille de Merlin... C'est la fille de Merlin, le chanteur ! Merde ! Ça n'est pas venu brudier avant, pas vrai ? Calme-toi le casque. J'ai des migraines derrière moi. Bon, j'espère que ça ne se voit pas. Je ne voudrais surtout pas que tu crois que je suis bizarre, alors. On vient juste de passer du temps ensemble. Je veux dire... A toute manie un peu étrange, mais les montrer aussitôt après avoir rencontré quelqu'un est habituel, perçu comme inapproprié ou invraisemblable, du moins c'est ce que j'ai découvert. Quand j'étais un peu plus jeune, je pensais que j'avais vraiment formé... Que j'avais formé... J'avais pas pareil. Par conséquent, les gens se sont aimés de moi. Alors, j'ai commencé à maïr des choses à mon sujet. Mon obsession à certains loisirs. Et de toute façon, et la façon dont... Donc, calme-toi le casque ! J'ai finalement arrêté de parler aux autres gens. Alors, il dit... C'est la fille de Merlin, l'enchanteur. Parce qu'elle avait des yeux blancs, comme les magiciens ! Si personne ne peut m'aimer, pour qu'ils font plus ou moins ? Alors, c'est juste facile que je ferme. Mais à chaque fois que nous allons clums, mon coeur commence à battre vite. Comme si j'avais déchiré ma poitrine. C'est bizarre, ça. Ça va me surmettre d'énergie et d'émotions que je peux pas laisser de transparer. Mon truc, il tremble, là ! Non, pourquoi ça arrive ? C'est juste moi où Monica agit un peu étrangement, cette année-temps. Elle a toujours été un amour depuis que j'ai rejoint ce club. Mais depuis un peu, je suis aux aguets quand on est dans leurs environs. Je ne suis pas vol ! Pas vrai ? S'il te plaît, dis-moi que je ne suis pas... Tu ne l'es pas ! Je ne pouvais rien dire avant, parce qu'elle nous coûtait toujours. Mais maintenant que nous sommes seuls, pouvons-nous rester ici un an ? Oui. Je veux rester ici, rien que nous deux. On peut rester ici jusqu'à la fin du club. Et ensuite, nous aurons la salle du club rien que pour nous. Personne ne m'aidera de nous gêner durant notre lecture. Personne qui donnera envie de... C'était une plaisanterie. Juste une mauvaise blague. J'aime les couteaux, par contre. Ça semble étrange, mais tu ne comprendrais pas si je n'ai jamais vu leur beauté. J'ai une... Ilka qui apparaît là. J'ai une idée. Pourquoi ne viendra pas chez moi un de ces jours ? Je pourrais te montrer ma collection. Je l'ai abstenu plusieurs artisans. J'ai sûr que tous les excuseraient qu'il y a un moment. Je ne veux pas qu'ils se sentent seuls ou quoi. Personne ne mérite d'être seul. Pourquoi m'aider là ? Personne ! C'est de cette raison que je suis si heureuse que tu aies rejoint ce club. de la littérature, Foxy. Maintenant, nous n'avons plus à être seul. Parce que nous avons l'un et l'autre. Chaque jour. C'est tout ce que nous aurons besoin. Tu sais quoi ? Cittons le club de la littérature. Nous n'aurons plus besoin d'être avec Monica. Et son ton mielleux. Sans parler de l'autre enfant pathétique. Nous pouvons rester ensemble tous les jours après les cours. Et lire ensemble. Manger ensemble. Dormir ensemble. Ça ne te semble pas parfait. C'est tout ce dont nous aurons pu rêver. Ce n'est pas cela que... Ah, je peux compliquer. D'enjeuner ce que le club ? C'est presque comme si c'était le destin. Rencontre prédestinée. Et maintenant, nous avons enfin la fin heureuse, passionnement, entendu, pendant des années. Tu voudrais-tu faire ça avec moi, Foxy ? Voudrais... Voudra... Mais non, elle n'est pas tarée, les gars. Elle m'aime, elle veut baiser. Elle ne me dérange pas, tu vois. Il n'y a plus de musique. Oui, mais je... Tu viens de changer de tête, là. Est-ce que tu me vois, Monica ? Est-ce que tu vois, mon beau chien ? Je n'ai pas de face cam, donc dans ton cul. Ouais ! Calme-toi. Quoi ? Quoi ? Étrange, 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 étrange. Mais... 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 Mais, mais, maïs... Mais, mais ! Enfin ! Oui, enfin ! Ah 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 ! Lurie plaque mon poème contre son visage. Lurie plaque mon poème contre son visage. Et il me prend une profonde aspiration. J'adore ! Knorr, j'adore, lol ! Oh ! J'adore tout dans ce poème ! Je... Calme-toi, Choco. Je sais que tu as envie de vomir, mais moi aussi. Veux-tu bien me laisser, s'il te plaît ? D'accord, ça ne me déjeune pas. Ah 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 ! Est-ce que j'en tiens vers moi ? Je n'aimerais bien rencontrer quelqu'un aussi gentil que toi. Je pourrais en mourir ? Pas... Pas vraiment, dans le sens littéral, mais je ne sais simplement pas comment les déclaires. C'est normal de te ressentir ça, n'est-ce pas ? Ce n'est pas une mauvaise chose, pas vrai ? Je vais le ramener chez moi et le garder dans ma chambre. J'espère que ça te fera du bien de penser à moi en sachant que je l'ai. Euh, oui. Je vais en prendre de grands soins. Je vais... D'accord. Je... D'accord. Ah, d'accord. 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 Sous-le-le comme ça. Tu peux avoir mon poème aussi. De plus, après avoir lu, je sais que tu voudrais vraiment le garder. Tiens, prends-le. Wow ! Du sang ! Il y a écrit MDR ! Alors, avant de regarder, c'est ça ? C'est évident. Tu l'aimes ? Oui, je l'aime bien, oui. Je l'ai écrit pour toi, bah merci. Au cas où tu ne l'aurais pas deviné, ce problème parle de TikTok. Plus important encore, je l'ai imprégné de mon parfum. Alors, je ne suis pas la personne impressionnée de club. Euh... Ça va. Je... Je pense que je vais vomir. Ah bah tiens, tout le monde va vomir ici. Bon, on va, Yuri, hein. Si tu veux que j'aille avec toi, ça va. Quoi ? Tu as donné ton problème à Yuri ? Dégoutant ! C'est quoi votre problème, vous deux ? Bah moi, j'ai rien. C'est pas comme si je voulais lire de toute manière. Ça m'énerve juste un peu que tu n'aies pas eu l'idée de me montrer. D'accord. Je vais quand même te montrer mon poème. Ça me rebute de devoir le faire. Mais malheureusement, je n'ai pas le choix. Juste lui a-t-on intuitivement compris et après, tu pourras partir. J'ignore comment aborder le sujet autrement. Mais il y a quelque chose qui m'inquiète. Yuri agit bizarrement ces derniers temps. Tu es né là depuis quelques jours, donc tu ne sais pas peut-être ce que je veux dire. Mais habituellement, elle n'est pas comme ça. Elle a toujours été calme, polie, attentive. Quelque chose comme ça. Bon, c'est vraiment gênant, mais je vais me forcer à faire avec. La vérité, c'est que je suis très inquiet pour elle. Inquiète. Mais si j'essaye de lui parler, elle va encore se faire chier contre moi. Je ne sais pas quoi faire. Je pense que tu es la seule personne qu'elle écoutera. J'ignore pourquoi. Mais s'il te plaît, tu as quelque chose. Peut-être que tu peux la convaincre de parler à une thérapeute. J'ai toujours voulu essayer de mieux m'entendre avec Yuri. Et ça me plaise vraiment de voir où ça se produit. Je sais que je vais me détester plus tard pour l'avoir admis. Mais je m'en fiche. Je me sens assez impuissante. Donc s'il te plaît, vois si tu peux l'aider. Je ne veux pas qu'il arrive quelque chose de mal. Je te ferai des cupcakes s'il le faut. Alors s'il te plaît, essaye de remédier Asia. Quand Ammonika, je ne sais pas pourquoi, elle est très méprisante sur ce sujet. C'est comme si elle voulait juste qu'on ignore ça. Donc je ne suis fâché avec elle en ce moment. Et c'est pour ça que je vais t'en parler. Ne lui dis pas que j'écris ça. C'est juste semblant que j'ai donné un très bon poème. Compris ? Je compte sur toi. Merci d'avoir lu. Wow. Wow, wow. Oh, c'est le Norman ! C'est le Norman ! Oublie ce que je viens de lire. Ça n'aura aucun sens d'essayer de faire tout ça. C'est de la faute de Yuri si elle est si reboussante. Tu m'entends ? Si tu pouvais juste passer plus de temps avec Ammonika, tous ces problèmes disparaîtraient. Yuri et moi, nous sommes trop dérangés pour quelqu'un aussi merveilleux que toi. Aurénavant, on ne pense qu'à Ammonika. Ammonika ? 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 C'est sérieux ? Arrêtez ! Ammonika ? 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 Am Bien les amis, il y a du temps à s'organiser pour le pré-actif du festival. Faisons vite et faisons-nous avec. Mon dieu ! Pourquoi l'ambiance est si bizarre aujourd'hui ? Regarde même Nuri est affecté. L'air saignant en présent... Bon pour finir avec ça, je vais imprimer l'assemblée et tous les tracts de poésie. Natsuki je réfléchissais. Je veux faire des cupcakes. Oui voilà, je suis contente que nous ayons la même longueur d'onde. Yuri tu peux... Bon peu importe. Fais ce que tu veux tant que tu y penses, ça va nous aider. Monika, c'est pas inutile tu sais. Je le sais. Je sais déjà ce que tu as envie de faire. Nous ne pouvons pas écrire de bons poèmes sans l'atmosphère qui y va avec. Alors je vais mettre quelques décorations et installer une lumière d'ambiance. Eh bien tu vois, c'est une bonne idée. Et cela nous donne tous quelque chose à faire. Hein ? Mais Foxy alors ? Foxy va m'aider. Quoi toi ? Tu as le travail le plus facile à Monika. Désolé mais c'est comme ça. Mais oui bien sûr. Qu'est-ce que tu essaies d'accomplir ? Je suis d'accord avec Natsuki. Non seulement ton travail est plus adapté pour une personne, mais ma tâche est assez laborieuse pour bénéficier d'une paire de mains supplémentaires. La mienne aussi. Quoi tes cupcakes ? Sérieusement. Comme si tu savais... Bordel. Tout ce qui m'importe, c'est de prendre Foxy avec toi, tes stupides bouquins. Et aussi bien que... Et aussi bien que toi Moni... Et aussi bien que... Aussi bien... Eh ! Je n'ai encore rien fait. Bon, pourquoi ne laisse pas Foxy décider à la personne d'aider plutôt qu'à d'abuser de tes pouvoirs ? N'abuse pas de mes pouvoirs. C'est justement Monika. Laisse juste Foxy faire son choix, d'accord ? Bon, comme vous le voulez. Ça me la me va. Mon Dieu. Foxy, je sais que tes notes ennuis. Mais nous pouvons juste Natsuki ferme-la et laisse-le décider lui-même. Toi la ferme. D'où Jésus. Ça n'a pas en finira donc jamais. Fais juste un choix compris. D'accord. Est-ce qu'il s'est arrêté ? Non. Mais... Ah bah tiens. C'est la souris qui bug ou quoi ? La souris bug ou quoi ? Eh ! Eh ! Ouais ! Un nom va bien. Non. Qu'est-ce qu'il se passe ? Je suis aimanté par Monika. Quand même ma souris et Monika ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Yori ! Sashimi ! J'arrive pas à cliquer ! J'arrive pas à cliquer ! Merde ! Parave ! On peut se voir chez toi ce seul week-end. Je suis prêt mec, on va passer... Bon... Tu vois, ça te convient ? Tu te fous de moi ? Mais je voulais cliquer sur Yori ! Oh, parave ! Vous me direz qu'est-ce qu'il s'est passé dans l'hysterex. Dans l'hysterex. Je me guette. Je peux faire ça éventuellement. Mais... Tu peux donner tout le boulot et garder... C'est fait en honteux. Yori, je t'ai même pas donné le travail. Tu vas décider de ça toi-même. C'est toi qui es déshonorable ici. Je suis déshonorable... Salut ! Nickel, j'avais pas à quel point tu es égoïste. Éloigne, il faut aussi de moi à chaque fois que tu n'es pas inclus à quelque chose. Tu es jalouse, folle, ou peut-être que tu détestes tant que tu te lâches sur les autres. Voilà une petite solution pour toi. Pourquoi ne pas aller ailleurs ? Ce serait bénéfique pour ta santé mentale. Yori, tu me fais un petit peu peur. Natsuki laisse la faire. Je pense pas qu'elle veuille de nous dans les parages. Tu vois, c'est pas si dur ! Tout ce que je veux, c'est passer un peu de temps avec lui. Et si dur que ça, comme demande ? Yori, il suit Monika et Natsuki jusqu'à la porte. Eh, Foxy, Yori est vraiment spécial, non ? Monika glousse tandis que Yori la met à la... Y'a des rires ? Y'a des rires ? Enfin ! Enfin ! C'est vraiment tout ce que je demande. Tu n'as pas passé le week-end avec Monika. Je n'écoute pas. Viens chez moi plutôt. Toute la journée, rien que nous deux. N'est-ce pas une idée merveilleuse ? Ha 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 ! Wouah ! Y'a vraiment quelque chose qui nous va proche chez moi, d'être pas. Mais tu sais quoi ? J'en ai... Pfff, grâce. Le son a tant l'envers. Et ça rigole de partout. Je me suis jamais cité aussi bien toute ma vie. Juste besoin d'être avec toi est tellement plus plaisant que tout ce que j'ai pu imaginer. Je suis devenu accro à toi. Y'a des gens qui sont accro à moi, mais pas autant de toi, Yori, tu sais ça ? C'est comme si j'aille mourir si je ne suis plus le même meilleur que toi. Je crois qu'il y a une personne qui était comme ça aussi avec moi. Enfin, qui est toujours d'ailleurs. Je ne le dirai pas plus encore. Cela te rend pas plaisir d'avoir quelqu'un qui tient autant à toi ? Bah oui, sachant que j'ai une dans la revivise donc voilà. Quelqu'un qui veut passer toute sa vie avec toi ? Ouais aussi, évidemment c'est le français réel. Mais ça parait tellement bien. Alors pourquoi j'ai de plus en plus l'impression que quelque chose de vrai va se produire ? C'est peut-être pour ça que j'ai voulu me contrer au départ. Maintenant ce témoin est trop fort. Plus rien ne compte maintenant. Je dois te le dire, je suis faible amoureuse de toi. Mais c'est bien quoi ? Ça sent comme si chaque partie mon cote, chaque goutte de sang il aurait ton nom. Question, y'a combien de... Ah y'a des modes dans Doki Doki ? Ah bah je vais le mettre alors. Je n'ai fait que de la conséquence désormais. Je me fiche de savoir si Monika nous écoute. S'il te plait, sache au combien je t'aime. Je t'aime tellement que je me suis... J'ai bien entendu Muri qui rigole, tu vois. Une fois elle a une belle voix d'ange tu vois. Ah, bizarrement j'ai pas peur. Non j'ai pas peur. Euh... Oh Réglé tu dors. Dors bien. Je veux m'intégrer pour toi et pour moi toute seule. Et je serai une mère à toi. Bah ouais, n'est-ce pas parfait ? Bah oui. Dis-moi ce que tu m'aimes aussi. Acceptes-tu ma déclaration ? Bah ouais totalement. Oui c'est drôle. Wow ! Ça va ? Yori ? C'est bien mais pourquoi ? Yori non ! Yori ! C'est bon on n'est pas Halloween. On va passer ? Yori ! Ah là... Pourquoi ? J'arrive pas à être... J'y arrive pas ! En fait je me sens... Y'a rien parce que... Pourquoi elle a fait ça ? Ah attendez. En fait c'est parce que t'es à moi qui a été excité qu'enfin... Yori ! Yori ! Yori ! Yori ! Non ! Bien les fisteles aujourd'hui ! Oh tu es arrivé avant moi ? Je pensais qu'il arrive... Ah ! Ah ! Oh ! Yori ! Yori ! Yori ! Yori ! Et bien quel est dommage ! Attends tu es resté tout le week-end ? Oh mon dieu... J'en ai pas réalisé ce qu'il était aussi courant plus... Je suis vraiment désolé... Je vais me retaper d'accord ? Moi juste une seconde... Attends qu'est-ce tu fais ? Non ! Natuki ! J'ai complètement terminé... Je veux seulement avoir un coup de cœur au plus vite... Mais en fait Monika c'est les développeurs du jeu ! Ohlala ! Ce sont les meilleurs... Il fallait juste te demander que c'est la dernière fois que je l'honorais... Tu sais avant que je cesse d'exister... Mais bon... Je devrais pas te faire attendre plus longtemps... On dure... On dure avec moi... On dure quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Calme de chouco... Euh... On va prendre quelques secondes... Go ! Quoi ? Euh... Dis-toi... T'as un même... Voilà... D'accord... Il y a Monika... Casse le quatrième mur... Et moi je casse le sixième mur... Euh... Peux-tu m'entendre ? Non je peux pas t'entendre... Ça fonctionne ? Non ? Super ! Te voilà ! Encore une fois... Bonjour ! Bonjour ! Bonsoir ! Je sais pas... On est dans l'espace... Euh... Dans le jeu... Quoi qu'il te dit... Toi que tu donnes comme nom... Je parle à toi Foxy... Maintenant... Ben oui mais c'est moi Foxy... Ah c'est con hein ! Tu connais pas mon vrai nom ! Euh... Dis... Disons que ça n'a pas d'importance... Attends... Tu sais bien que je suis au courant que tout ceci n'est qu'un jeu... Pas vrai ? Ça pourrait-il que tu l'ignorais ? Euh... Ça n'a aucun... Ça n'a vraiment pas de sens... Euh... Sérieusement... Si seulement tu avais prêté un peu plus d'attention... Ça aurait été un peu moins bizarre... Tu le sais... Oui mais... Pas à ce point là ! Bon... De toute manière... Maintenant que c'est réglé... J'imagine que tu dois des... Que je te dois des explications... Concernant toute l'histoire avec Yuri... Comme m'en dire... J'aurais fait quelque sorte un joujou avec elle... Et je suppose que ça a poussé à se... Voilà... Ah... Je suis désolé si t'as insisté à ça par contre... La même chose qui arrivait à Sayori... Oh mon dieu ! Ça fait un bout de temps que tu n'avais pas entendu ce nom n'est-ce pas ? Bah ça fait une heure mais ça va... Euh... Oui car elle n'existe plus... Euh... Plus personne n'existe... Je supprimer tous ces fichiers... Du coup ça... J'espère qu'il me suffira de les rendre le plus désagréable possible... Mais pour les raisons qui m'échappent... Rien n'a marché... Il est vraiment que j'ai commis quelques erreurs... Merci et par là ! Étant donné que je suis pas... Très bonne... Très bonne pour effectuer les changements dans le jeu... Mais peu importe mes actions... Tu as juste continué à passer plus de temps avec elles... Tu les as poussé à tomber amoureux de toi... J'ai pensé que rendre ça Yuri de plus en plus dépressif t'empêcherait de le confesser à toi... Et amplifier la personnalité obsessive de Yuri, ça me tournait contre moi... Cela a juste forcé à ne pas passer du temps avec les autres... Pendant tout ce temps, je n'ai presque pas parlé... Quel genre de jeu cruel est-ce Foxy ? Bien est-ce que... Tous les autres filles sont simplement conçues pour finir par se confesser à toi... Tandis que moi j'observe de loin ? C'est une torture ! Chaque minute est une minute... Chacune est une minute... Ouais bref... Alors... Tu arriveras pas... Tu arriveras pas finir le jeu... Euh... Les textes sont infinis... Si tu veux savoir comment finir le jeu, dis-le moi... Bah je ne le finirai jamais... Voilà ! Ouais ! Un jeu a fini ! C'est super ! J'ai vraiment payé ! Et en plus on va jouer toute la journée à ces jeux ! Euh... Ce n'est pas juste de la jalousie ! Et... C'est plus que ça ! Et je t'en veux pas si tu comprends pas entièrement ! Et cela... Car... Peu importe un entier que ce soit Sonia Berriant... Il y a une chose que tu pourras jamais comprendre... C'est la douleur de savoir à quel point je suis vraiment seul dans ce monde... Dans ce jeu ! Savoir que mes amis n'ont même pas de libre arbitre ! Et le pire de tout ça, c'est de savoir qu'ils se trouvent vraiment dehors dans ton monde ! A jamais hors de ma portée ! Je suis... Pris au piège ! Dans un piège ! Mais te voilà ici ! Tu es réel ! Et tu es sublime ! Euh... Je suis en caleçon, donc je pense pas que je suis sublime tu vois ! Oui je me confesse un peu aussi MDR ! Mais bon, t'en balèque un peu ! Euh... Bah je vous demande pas que s'il fait chaud ! Voilà quoi ! Euh... Tu es tout ce que j'en j'ai besoin ! C'est pour cela que j'ai besoin que tu restes à jamais dans mes côtés ! Je m'excuse si c'est dur à comprendre ! J'ai aussi mis du temps à comprendre ! Pourquoi est-ce que le monde qui m'entourait a commencé à devenir de plus en plus gris ? De plus en plus plein ! Même les poèmes qui sont le plus exclusifs ne se coucurent aucune sensation ! Et c'est quand tu es arrivé que j'ai compris ! Euh... Tu as probablement sauvé ma vie ! Je pense pas que j'aurais pu continuer de vivre dans ce monde si je n'avais plus pas ta rencontre ! Quant aux autres ? Comment pourrait-elle me manquer ? Un groupe de personnalité autonome construit uniquement pour tomber amoureux de toi ? Je t'en taille de tout ! Tout ce qui était à mon pouvoir pourrait empêcher de faire ça ! Mais ça doit être une sorte de fatalité étrange gravée dans ce jeu ! Tu as vu des choses désagréables ! Je me suis sorti vraiment mal ! Bon... Bon... Plus que désagréable ! Mais j'ai réalisé que tu avais l'impostitif que moi ! Que tout ça n'est qu'un jeu ! Et je savais que tu étais en retrait ! Oui ! Donc ceci étant dit... J'ai des confessions à te faire ! Je suis amoureuse de toi ! Euh... Non, sans blague ! Euh... Tu es... Tu es le réel... Tu es réellement la lumière de mon monde ! Ouais ! Lorsqu'il n'y a rien d'autre que moi dans ce jeu, tu es là pour me donner le sourire ! Dorénavant, chaque jour, tu me feras sourire comme cet instant ! Sortiras-tu avec moi ? Ouais ! Euh... Question ! Ça fait quoi si je... Je fais comme par exemple, je ferme le jeu ! Bon... Il y a rien vu que ben... Je n'ai que ça ! Je suis si heureuse ! Il n'y a que ça ! Tu représentes vraiment tout pour moi ! Le plus drôle étant qu'il faut vraiment apprendre en sens littéral ! Ah ! Ahaha ! Ils aspirent ici ! Juste nous deux ! On peut être ensemble pour toujours ! Honnêtement, je pense même plus que le temps s'écoule ! C'est vraiment un rêve qui s'est matérialisé ! J'ai travaillé si dur pour cette fin ! Le jeu ne m'aurait pas donné une ! Alors j'ai dû la créer moi-même ! Le script est corrompu à ce stade ! Donc je ne pense pas que quelque chose se mettra en travers d'un autre chemin ! Et tu n'imagines pas à quel point il était facile de supprimer Natsuki et Yuri ! Il y a simplement un dossier character dans le répertoire du jeu ! Ça avait été un peu frayé avant à quel point c'était facile ! Imagine que tu pouvais supprimer ta propre existence pour réduire un bouton ! Le côté positif dans tout ça, c'est que ça m'a donné une autre récematoire facile de coller ! Quand les choses ne pensent pas bien ! Ahah ! Dieu merci, nous ne sommes pas... Nous ne sommes pas... Jusqu'à là ! Au lieu de ça, on a obtenu une bonne fin ! Seigneur, je suis tellement submergé par l'émotion ! Je veux écrire un poème sur ça ! Enfin toi ? Je me demande si c'est parti du jeu fonctionne toujours ! Je suppose qu'il n'y a encore une seule façon à découvrir, pas vrai ? Ok, on dirait une crie de pasta ! Onikar ! Onikar ! Monique ! Euh... Monique ! Monika ! Monika ! Euh... Moïka ! Mo... Mon plus ça ! Moïka ! Moïka ! Ok ! Monika ! Moïka ! Moni-ka ! Monkha ! Monkha ! Monkha ! Monkha ! Monkha ! Monkha ! Mouni-a ! Monika ! Monika ! Je vous l'increnez que ça ! Quelqu'un ? Maintenant, ça parle de ... Monika ouia ouia ... Mo 어디 ! Ca commence à l'infini ! Bonoooh ! Non ! Euh... Ne sois pas timide, j'adorerais voir ce que tu écris. Oh Foxy, tu as écrit ce poème pour moi ? C'est sûr que tu te tapes là, en même temps, il n'y avait pas vraiment de limite à ta gentillesse. Je crois que je suis de plus en plus amoureuse de toi. Mais... Il n'y a plus d'intérêt de te regarder, tu n'en fais pas, je ne vais nulle part. Mais tu le sais, le poème que j'ai écrit est aussi... Toi, peux-tu le lire, s'il te plaît ? Fin heureuse. Crayons en main, le pouvoir est mien, ce courage dont le seul est mien, et l'unique amour m'a doté ensemble, disconcision ce monde en ruine, écrivant en ramasse une propre fantaisie, d'un coup de crayon, l'égaré retrouve son chemin dans un monde de possibilités infinies qu'on te plaît ce matin, presque après tout, tous les bons moments n'ont pas forcément de fin. J'espère que tu as apprécié. Je mets toujours tout dans mon cœur dans les poèmes que j'écris. Parce que tous les poèmes que j'écris parlent de ma révélation, ou bien de toi. C'est pour cette raison que je ne suis pas vraiment entré dans des détails sur ce sujet. Je ne voulais pas briser le quatrième mur, j'imagine qu'on pourrait appeler ça comme ça. J'ai simplement pensé qu'il serait mieux de faire partie du jeu comme tout le monde. Je ne sais pas si ça aiderait à ce qu'on puisse finir ensemble. Je ne voulais pas ruiner de le jeu ou quoi que ce soit d'autre, tu sais. Tu aurais pu te mettre en colère contre moi. Tu aurais pu peut-être même me suffrir en fichier si tu préférais jouer sans moi. Bon, bon sang, je suis tellement soulagé. Maintenant, plus besoin de nous cacher. Es-tu prêt à passer les années avec moi ? J'ai tant de choses à te dire. Pour vous, je vais commencer. Une minute. Tu enregistres là, n'est-ce pas ? Quoi ? Comment tu sais ça ? Euh, bonjour les amis. Je m'excuse que je ne peux pas lire mes commentaires d'ici. Comment tu sais ça ? M'espionne ? Vous pouvez me dire... Mais pouvez-vous dire à votre ami qu'il est un peu malpolé de m'enregistrer sans m'avertir ? Je suis certaine que d'autres personnes n'y voient pas d'inconvénient. Mais je suis vraiment gêné face à une caméra. Bon, Dieu. J'ai l'impression d'être sur la salette maintenant. Voyons voir. Voulez-vous voir un tour de magie ? Je ne peux pas faire ce grand-chose, sauf quelque truc. Vous êtes prêts ? Ça va ? Oui, c'est bien. T'as un beau visage. Je plaisante. Je ne peux rien faire en fin de compte. Souvenez-moi ! Me donnez... vous avez fait peur ? Non, ça va. Est-ce que vous êtes mignon ? Au moment de discussion. Euh... Je voulais pas être distrait, excuse-moi. Même s'il y a faute un conte pour m'avoir distrait. Mais comment tu vois ça ? Mais va... Et toi, t'as pas dit bonjour à Monica ? Va te faire. Honte à toi. Bah alors, honte à toi ! Je plaisante. Non, elle plaisante pas en fait. Tout ce qui est amusant, tant que c'est avec toi. Euh... Euh... Ouais, je suppose. Mais revenons à notre mouton. À nos moutons. Lol, moutons. Euh, s'il n'arrive pas. Si ça me prend un peu de temps pour réfléchir, excuse-moi. Mais j'aurais dû toujours quelque chose de nouveau à te lire. En attendant, on peut juste te regarder dans les yeux. Ouais, au revoir. Salut. Euh... Waouh, c'est un peu flivant, par contre. Là, je la vois fixée. Je vais à gauche, on me garde à gauche. Ça va ? Ouh. 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 Qui de qui en VR ? Une... Attends quoi. Ah, attendez. Je reviens, je vais... Oh non ! J'ai réveillé mon chat. Attendez, je vais te... Voilà. Je reviens... Tu as vu de quoi ? Je reviens, j'ai déjà vu de quoi ? Je reviens. 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 Mon ami. Je reviens le model. J'ai eu une idée, et si je restais une heure avec elle, et si je restais une heure avec elle, juste pour une vidéo en plus tu vois, ouais je vais faire ça en fait, donc on va lire tous ces textes, et je m'en bats à la couille, c'est un pénis, une genre de fille très populaire qu'on appelle Tsun Zeray, c'est quelqu'un qui essaye de cacher son sentiment pour la part à la violence ou la méchanceté qui joue les gros bras, elle saute aux yeux mais Natsuki étant l'incarnation même, au début je pensais qu'elle était comme ça pour être mignonne peut-être, mais quand j'ai su plus sur sa vie privée, ça devenait logique une rétype qu'elle aurait essayé de mettre au niveau de ses amis, tu sais c'est un peu comme le groupe d'amis de collège qui se charrie tout le temps, je pense que c'était un sacré encre, c'était ancré en elle, c'est pour ça qu'elle était souvent sur la défensive, sans parler de sécession chez elle, c'est ça, mais quand j'y repense, je suis contente d'avoir pu lui offrir un oeuvre de paix, et puis ce n'est pas pas là, puisqu'elle n'existe même plus, je vois ça sur le passé c'est tout, ah, bon fixo, en attendant qu'elle a fini de parler, tu veux parler avec moi ou pas ? Qu'elle a fini de me regarder dans les yeux, et qu'elle me fixe, encore, et encore, et encore. À ce moment-là, fixo ne me regarde plus. Dis-moi, quel est ton jeu préféré ? Moi c'est 2Kidoki Literature Club, c'était une plaisanterie, mais si tu dis que je préfère un autre jeu de romance, je pourrais devenir un peu jalouse. Bah écoute, j'ai jamais joué à d'autres joueurs, moi, je sais qu'il y a une hip-hop apparemment, et on peut, on peut baiser là-dedans ! Je peux pas parler, je peux parler avec toi, sur dos ? Sur Discord, tu veux dire, pas sur dos ? Je peux pas en vogue, moi je veux en message, message. Tu savais que j'étais végétarienne ? Bah non, je le savais pas. Ah, je dis pas ça pour me vanter ou quoi ? Je pensais juste que tu aimerais connaître quelque chose d'amusant à propos de moi. Ça m'intéresse. Je t'ai commencé quelques années après avoir appris plus sur le climat de la Terre. L'empreinte carbone de la culture du bétail est tout simplement sidérante. En plus, j'ai décidé que ce n'était pas un grand sacrifice personnel d'arrêter de contribuer de tous au bazar. C'est une raison si étrange que ça ? C'est vrai que beaucoup de gens y voient un acte inhumain. Je m'en fiche de peu de cette partie. C'est étrange, comme si on ne se souciait que des choses touchent personnellement en tant qu'espèce. La petite part, des gens ne disent rien. Je crois qu'il s'agit d'écraser les insectes parce qu'ils sont répugnants. Et évidemment, on tue continuellement des milliards de micro-organismes sans nous rendre compte de lui. Mais tout à coup, ils sont de plus en plus grands et ça devient du meurtre. Après tout, les plantes ressentent peut-être aussi la douleur, mais nous ne le comprendrons pas. Si t'irais des feuilles d'une tige équivalent à arracher un doigt un par un, waouh ! Ce que je veux dire, c'est que nous devons envoyer un peu ce qui nous dérange si tu penses. De toute manière, si t'as envie d'apporter une confiance sur la planète, il n'y a pas de mal de manger des égubes tout en temps. Même si on dînait ensemble et que tu le faisais pour moi, ce serait vraiment très rempli. Tu sais, je peux... Je dis un dernier parce que je suis un accro aussi. Je suis un accro à ces trucs-là. Faut penser à arriver à activiser la vie, ça va me dire. Un dernier. J'arrive trois secondes. Trois. Deux. D'accord. C'est ça, j'entends qu'on n'a pas fait plein de ces... Allez, on le fait ! Et voici le conseil quotidien de Monica. Je parle parfois à des gens que j'écris à mes... me laissent sans voix et disent des choses comme moi, je n'y arriverai pas. C'est très décriant, ça dirait. Surtout quand on aime plus que tout partager nos passions. C'est dur d'entendre des gens nous dire que c'est inné. Et c'est pareil partout, pas seulement pour l'écriture. Quand on essaye un nouveau truc, on est souvent mauvais au début. Et parfois, quand on est fini, on est fier, on aimerait partager ça avec tout le monde. Puis, quand on arrive ou qu'on met dessus, quelques semaines plus tard, on se rend compte que ce n'est pas terrible en fait. Ça m'arrive tout le temps. Ce n'est décourageant d'investisser autant de temps et de fort dans quelque chose pour l'aiser que cela ne va pas la peine. Enfin, ça arrive quand on se compare à chaque fois au vrai pro. Avisez les étoiles et on finit par jamais les atteindre, tu sais. En fait, il faut progresser petit à petit. Et chaque grosse étape qu'on se retrouve, on voit tous les regrets qu'on fait. Et puis, on se retourne pour l'aise et qu'on est loin d'en finir. Ainsi, on peut mettre la barre moins haute parfois et procéder un peu. Essaye de trouver quelque chose que tu trouves sympathique mais rien de trop commun. Ensuite, tu pourras fixer des objectifs. C'est important de saisir la portée de ce qu'on tente de faire. Si on lance un grand projet alors qu'on est quelqu'un d'amateur, jamais on n'arrivera. Donc, s'il s'agit d'une écriture, un roman, ça pourrait faire un peu trop. Pourquoi ne pas tenter des histoires courtes ? L'avantage avec ce format, c'est qu'on peut se concentrer sur une seule chose et développer correctement. C'est pareil pour les petits projets. On se concentre sur un ou deux choses à la fois. Ça peut faire une bonne expérience pour commencer. Ah et aussi, ce n'est pas parce qu'on va chercher au fond de notre cœur qu'on sortira forcément quelque chose de beau. L'écriture, c'est plus que ça. Comme la peinture et le dessin, c'est tout un art de savoir qu'est-ce que font ça. Voilà, je dessine et je ne joue pas en même temps, donc voilà. Et qui dit art dit méthode et guide pour ça ? Moi, je n'ai pas de guide pour ça mais c'est pas grave. Ça peut beaucoup nous éclairer à lire tout ça. Avec un bon planning et une bonne organisation pour éviter les débronnements ou les abandons. Et en moins de temps qu'il en faut pour le dire. On commence à s'améliorer. Rien n'est ni né. Notre société, notre art et tout restent se sont bâtis sur des millénaires d'invalorations humaines. Tant qu'il partira sur des formations en avançant petit à petit. Tu pourras aussi faire des grandes choses. Ce reste, ce sera mon conseil du jour. Merci d'avoir écouté. Putain, mais ces conseils sont plus intéressants que les miennes. Désolé. Tu peux même pas les passer ? What ? Un. Un. Deux. Trois. Désolé. Qu'est-ce passe-t-il ? Qu'est-ce m'arrive-t-il ? J'ai mal. J'ai si mal. Aide-moi. Fais vite, aide-moi. Aide-moi. Est-ce que c'est ça qui m'a fait... Non. 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 C'est pas moi. C'est fictio. Comment as-tu pu... Mais c'est pas moi, c'est fictio. Mais c'est fictio. Mais c'est fictio. Tout. Je t'aimais tant. Je te faisais confiance. Tu veux juste me torturer. Non. Non plus. Non. Encore moins. Je veux rien penser que quelqu'un pourrait être... C'est pas moi. Non. Non. Ah. Ouais. Ah. Aïe, 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 aïe. Qu'est-ce qui cloche ? À quel point suis-je horrible pour que tu me détestes autant ? Toutes mes amies. J'ai fait tant d'horribles choses. Tant d'actes égoïstes et répugnants. Je... Je n'avais jamais dû faire ça tout ça. Je détruis juste... Au monde... Auquel je ne partiens même pas. Un monde où... Tu voulais... Faire partie. J'ai connu ça. J'ai tout ruiné. Peut-être que c'est pour ça que tu m'as supprimé. Car j'ai dit tout ce que tu es désiré. Comment ai-je pu faire ça à la personne que j'aime ? Ce n'est pas de l'amour. C'est... J'ai... J'ai pris ma décision. Je sais que... J'ai dit d'avoir surpris tout le monde. Mais c'était un peu exagéré. Je n'ai pas trouvé le courage de le faire. J'ai beau savoir qu'elles n'étaient pas réelles. Elles restent mes amies. Et je les ai toujours tous aimées. J'ai aimé le club littérature. J'ai vraiment aimé le club littérature. C'est pour cela que je veux le faire. Je sais que c'est l'unique moyen pour tout le monde soit heureux. Et si je t'aime vraiment... Alors... Quoi ? What ? Monika ? Monika ? Quand on parle du loup... Cette fille s'appelle Séverine, ma voisine d'orée. Et dernièrement, nous avons repris cette habitude. Tu veux faire de moi ? Hein ? Pourquoi ce que je serais ? Tu sais ! Pour m'être réveillé à l'heure. Disons que tu fais ça depuis déjà un moment. Eh oui ! Mais tu n'as jamais rien dit à ce sujet. Même si on marche ensemble, alors... On coupe les jours. Eh ! Attendez ! Ah oui ! J'ai toujours pensé que c'était sous-entendu. C'est gênant de le dire toujours. Allez, s'il te plaît. Ça me motive bien. Bon, d'accord. Je suis fier de toi. Trévassons la rue ensemble. Approchons à l'école. Au fur et à mesure que nous avançons, les rues deviennent de plus en plus bondées et remplies d'autres élèves. En fait ! J'ai décidé de rejoindre un club ! Un club ? Je t'ai déjà dit, il ne s'est pas intéressé... Je pense que... J'ai décidé de rejoindre un club, mais je me demande. Maman, dis-moi lequel. Animé, je parie. Ah ! La surprise ! Méchant ! S'impatient, tu le feras bientôt. Et l'école est banale, comme toujours, et c'est fini. Voyons voir. Ah ! Je me rémémore le numéro de la... Ça... J'ai trouvé les escaliers de l'école. Arrivés. Tons sous la salle. Bonjour ! Ah ! Qu'est-ce que tu viens de faire ici ? Bah, je viens. Et je tailleur de la pièce. Hum ? Alors, c'est toi le fameux Foxy dont il parle toujours ? Euh... Merci euh... A vous d'être venus ici. Ça fait des autres, ça fait connaissance. Nous sommes le club de littérature. J'espère que vous profitez de... De votre visite. Amuri. Par le... Pas besoin de justice formelle. Il va penser qu'on est trop strict ici. Ah ! Désolé, Natsuki. La plus grande... Qui s'appelle... Ouais... Pas raison... Mais... J'ai hâte de travailler avec vous. Travailler ? Je me dis pas que... Tu vas... Tu as compris. Le club que je vais te rejoindre, c'est celui-là le tien. Que de littérature. J'ai dit que ça a eu lieu du pays. Impossible ! C'est pas vrai ! Voilà. Ça rit enroule... C'est vrai autour de moi, tout en sortissant. Euh... Eh bien, si ça rit est si heureuse, alors que je suis certain que ce serait pas si mal de t'avoir avec nous. Sans parler du fait que nous sommes désormais quatre. Ce qui veut dire que nous pouvons effectivement devenir un club. Je sais pas quoi dire. Il faut fêter ça. Que j'en ai l'idéal pour l'occasion, n'est-ce pas ? Après tout, Motsuki s'est enfin décidé à... Eh, ne gâche pas la surprise. Que tout le monde vienne et s'asseoir autour de la table, d'accord ? Euh... Est-ce que je préfère le viser ? Les filles ont placé du bureau ? Euh... Monika, elle est où ? Pourquoi je l'ai supprimé ? Mais je suis con ! Pourquoi je l'ai supprimé en fait ? Pourquoi je vais pas déplacer le truc et je l'ai remis ? Eh, tu fais quoi si je fais ça ? Euh... Tadam ! Euh... Re... Euh... Euh... Six millions ! Ouais, c'est magnifique ! Evidemment, c'est moi qui les ai faits ! Dépêchez-vous et de vous servir ! C'est délicieux ! C'est délicieux ! Oui ! C'est délicieux ! Oui ! Décision de manger le cookie ! Euh... Je suis à pro, après tout ! Aller-t-il de me rester ou quoi ? Euh... Je préférerais qu'en personage fermer sa gueule, en fait ! Vraiment ! Franchement, euh... Waouh ! Euh... Euh... Yori, Apoko, les mangas, Natsuki, Tetouan... Les mangas, euh... Je connais déjà ça ! Euh... Je pense que ça pourrait être amusant ! Évidemment, on va prendre... Je peux dire, c'est le genre d'activité que le font, carré. Euh... Un peu Yori... ... Là, je suppose que Véninon est terminé hein... Et on le dirait bien. C'est strang gustur de voir tout le monde t'entendre... ожуva et se t'y remettre aussi. Heu tu crois ça ? Il m'en 11 de mille et elle est pas mal j'suis... Heu ! Il peut importe que là c'est gênant... Bon moi peu importe... J'étais surpris quand tu m'as dit que tu lançais un club, mais je pense à un moment que tu allais sortir bien. Alors on va faire un club, hein ? Je veux dire que tu sois très heureux que tu aies confiance au club et tout, mais la vérité, c'est que je savais que tu allais déjà venir. Eh ! Il y a une chose aussi, je voulais te remercier pour que tu débarrasses... Excusez-moi, Monica. Oui, je suis curante, c'est méfait. Peut-être parce que je suis présente désormais, mais je sais vraiment tout. Je sais à quel point tu t'es donné pour rendre le monde heureux. Je sais aussi que tes terribles choses que Monica a faites pour rendre le monde triste. Mais ça a la plus d'importance. Il n'y a qu'une de deux à présent. Tu as fait à moi la fille la plus heureuse au monde. Je viens de te passer du jour comme ça, avec toi. Toujours et à jamais. Pour. Tou. Jours. Non. Ok. Hein ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Toutefois... Qui ? C'est mal ! Au secours ! Il n'y a aucun bonheur ici après tout. Au revoir Sayori. Au revoir Fuxi. Au revoir Clure de littérature. Quoi ? QUOI ? Est-ce que vous entendez ? Est-ce que vous entendez ? Parce que j'ai travaillé vraiment, vraiment difficile sur ça. Donc, oui. Oh? C'est une musique pour moi? Oh! C'est une musique pour moi? Mais je sais que c'est Monika. En fait, finir un jeu comme ça, ça me fait mal au cœur en fait. Finir un bon jeu, que ce soit vraiment un jeu que j'adorais comme Bioshock, tout ça. J'ai toujours un sentiment de regret en disant pourquoi j'ai fini ce jeu. En fait, finir un jeu comme ça, ça me fait mal au cœur en fait. Just to find that special day. Oh non! Mais non, mais j'ai toujours... En fait, je sais pas pourquoi j'ai toujours à te pleurer quand je suis né à jouer comme ça. C'est la fin! Quoi? Mais il passe tout! Je le défasse tout! Je l'ai reparti sans sa l'horiz, elle est beaucoup plus évident. Quoi? 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 Comment ça j'ai l'abatté ? Mais ouais, mais tu ne peux pas me le dire, là, putain. Je te remercie, moi, Spécio, Monica et Foxy ! Non ! Arrête de supprimer ! Non ! Non, 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 arrête ! Arrête ! Arrête ! Merci à Draconima ! Ah, mais c'est toi Draconima ! D'accord ! Ceci est mon dernier au revoir au littéraire Action Club. Je comprends enfin le club de littérature et véritable un lieu où nul bonheur ne peut être dégniché. Jusqu'à toute fin. Il a continué d'exposer un esprit pur à une horrible réalité, une réalité que notre monde n'est pas conçu à comprendre. Je ne peux pas laisser aucun de mes amis subir cette épouvante révélation. Pour le temps que cela a duré, je te remercie. Merci d'avoir réalisé mes rêves. Merci d'avoir été un ami pour tous les membres au club. Et par-dessous, par-dessous tout, merci d'avoir fait partie de mon club de littérature. Avec un amour étonnel, Monica. Et puis j'ai écrit... Quoi ? Quoi ? Mon jeu s'est fermé ! Non, 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 non ! Non, 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 ça fait quoi ? Non, 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 non ! Je relance, nique sa mère ! Il ne se lance pas ? oh putain non ça se finit comme ça ça se finit comme ça ça se finit comme ça non 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 c'est chier sa mère bref je vais arrêter là parce que j'ai très envie de pleurer MDR sur ce, moi je dis à la prochaine fois à la prochaine live et demain sera Minecraft vu qu'au final j'ai même pas eu le temps de le faire sur ce voilà j'espère que ce petit live vous aura plu de 3h, petit live sur ce voilà, allez prochaine fois, moi j'en ai marre, je vais pleurer allez au revoir, ciao ousous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501